Il faudrait qu'on fasse une série d'affiches comme ça, signées capture ! Tu m'as trompé ? La fémémorale... T'as mal au cul ? Non, c'était Tigre et Dragon qui disait... Le Matrix Chino ! Le Matrix Chino ! C'est incroyable ! T'es là ! Ah ouais, genre ils t'ont rien compris ! C'était Telerama ! Le Matrix Chino ! C'était Telerama, le Matrix Chino ! Ah ouais, le Matrix Chino ! Dirty Rotten Scoundrels, c'est le plus escroc des deux, avec Steve Martin et... et... merde... Michael Caine ! Et le titre québécois, c'est deux fils de pute ! C'est pas mal ! Franchement ! Oh waouh ! Ça c'était bon quand même ! Il y avait l'affiche d'Alien 3, c'était en anglais, c'était cette fois, elle se cache dans l'endroit le plus terrifiant de la planète, je sais pas quoi, c'est de l'univers, tu vois ? Et en français, c'était Il est là ! Le copain Jack Thornton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux, et il lui dit... Tessie Togar que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne ! Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde ! Une merde ! Ce sont les gars qui se prétendent normaux, qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur ! Elle nous connaît dans les coins la frangine ! Bonjour et bienvenue dans Saletem.film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma ! Tous les mois, on se retrouve pour parler des films qui font l'actualité du moment, on se retrouve en podcast mais aussi en vidéo, puisque cette émission est disponible sur notre chaîne YouTube ! Et si c'est la première fois que vous nous écoutez, et bien soyez prévenus, ici on spoil à tour de bras ! Donc si vous ne voulez pas vous faire divulgacher, si vous n'aimez pas vous faire spoiler les films, on vous recommande d'abord d'aller les voir au cinéma, et ensuite de revenir nous écouter ! A mes côtés cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Marie ! Salut Clémence ! Eric ! Bonsoir ! Pierrick ! Bonsoir Clémence ! Et Stéphane ! Aux manettes ! On ne le voit pas, mais il est toujours là, l'indispensable ! Alain est avec nous, il n'a pas de micro, mais il fait des grands signes, il vous salue ! Et puis on dit merci à Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore ! On dit aussi merci à tous nos soutiens ! Merci aux tipeurs, aux tipeuses, aux Kiss Kiss Banqueurs et aux Kiss Kiss Banqueuses qui nous soutiennent chaque mois ! C'est grâce à vous qu'on continue à garder notre indépendance ! Si vous aimez nos programmes, si vous aussi vous voulez nous soutenir, et bien vous pouvez le faire, soit avec un don ponctuel, soit avec un don récurrent ! Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com ou kisskissbankbank.com, mot-clé CaptureMag ! Avec ces dons, vous pourrez débloquer un accès spécial à notre serveur Discord privé, où vous retrouvez notamment un salon spécial dédié aux blagues de Vincent ! Ah d'accord, j'en ai fait quelques-unes, bon succès ! Et puis vous aurez également accès à des articles et des podcasts en avant-première, et puis un tarif spécial pour nos séances de cinéma ! Donc pour nous soutenir, n'attendez plus ! Rendez-vous sur tipeee.com ou tipeee.com, mot-clé CaptureMag ! Au sommaire de cette émission du mois de mai dans l'ordre, on va vous parler de La Gravité, Les Gardiens de la Galaxie 3, L'Exorciste du Vatican, Prison 77 et enfin Renfield. Et on commence tout de suite avec La Gravité, sorti en salle le 3 mai, réalisé par Cédric Hido. La Gravité, c'est son deuxième long-métrage. Le premier, c'était La Vie de Château, sorti en 2016. Il a aussi participé à la création de la mini-série Ousekin, sorti l'année dernière. Et La Gravité, donc, c'est son second film, direction une cité de banlieue, où trois amis d'enfance, désormais trentenaires, se mangent un bon gros choc des générations. C'est fini pour ces anciens caïds. Maintenant, c'est une bande d'ados, les ronins qui font la loi. Une guerre des gangs dans une atmosphère près à peau, avec un alignement de planètes imminents. Alors sur le papier, le film pourrait séduire, mais est-ce que dans la réalité, il n'a plus à l'équipe ? Stéphane, est-ce que tu veux te lancer ? Je vais mettre un peu les pieds dans le plat, c'est raté. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelques personnes ici, je crois qu'Eric a bien aimé. Des bouts, oui. Mais ce n'est pas un ratage, ce n'est pas une nullité. Il y a quelque chose d'intriguant. Quand tu ne sais pas trop de quoi ça parle, vu le titre, vu comment ça commence, tu te dis, pourquoi pas ? Il y a une petite mise en place. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, tu te retrouves dans un film qui ne traite pas du tout son sujet. Même la façon dont tu l'as résumé, ce n'est pas tout à fait ça non plus. C'est dans le film. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas traité comme une vraie guerre des gangs. C'est vraiment traité comme des mecs qui... Il y en a un qui essaye de récupérer, qui croit, qui considère que le gang lui doit du pognon. Donc il fait des dessins, parce que c'est son truc, pour aller chercher les passeuses, les passeurs et les passeuses de drogue. Les nourrices. Les nourrices, voilà. C'est un truc un peu bizarre aussi. C'est un film numéro 25. Ça prend une grosse portion du film. Tu en as un autre qui est coureur, qui fait de la course, qui s'entraîne en professionnel. Pareil, ça prend une grosse portion du film. Et tu en as un qui est dans son fauteuil roulant, et qui fait des inventions, et ça prend aussi une portion du film. Et du coup, à un moment donné, moi qui cherchais à savoir quelles étaient les règles du fantastique, puisqu'effectivement il y a la ligne de développement des planètes, il y a ce gang de jeunes héros nains qui ont l'air d'avoir un trip mystique autour de ça. Je me disais, ok, quand est-ce que ça décolle vraiment ? On attend un peu, Paco Rabanne, qu'est-ce qu'il va se passer ? Non, mais tu vois, je veux savoir quel est le rapport de ce groupe de jeunes à cette situation, qui est censée être une situation hyper spécifique, où ils te disent que ça va changer tout, et tu ne sais pas pourquoi ça va changer tout. C'est hyper bizarre, t'as l'impression qu'il manque 300 informations prioritaires, pour que tu comprennes de quoi le film parle, alors qu'en fait il suffirait de recentrer le sujet, d'arrêter de créer des persos, des persos qui ont finalement peu de rapport avec le sujet, la thématique du film. En fait, c'est vrai qu'on se demande finalement de quoi ça parle. C'est un peu le problème, et c'est un problème avant, c'est-à-dire quand tu rentres dans le film, à la limite tu peux être intrigué par la mise en place, et c'est un problème en sortant. C'est-à-dire que vraiment pour moi, le truc c'est que je me suis dit ok, j'ai vu un film d'un gars qui essaye quelque chose, qui a des idées, des envies, mais ça ne va pas très très loin. Par exemple le truc avec finalement l'Aignement des Planètes c'est quoi ? C'est un filtre rouge quoi. Et moi je pense qu'en plus, bon là je vais citer un grand nom, mais un carpenter il pourrait faire quelque chose de super intéressant avec un truc comme ça, c'est son style en fait. J'imagine que c'est leur référence en fait dans le film quoi. mais le problème c'est que, avec toute la bonne volonté que tu vas avoir en fait pour défendre un film comme ça, au final je me dis, je ne comprends pas de quoi ça parle. Et je pense que le problème, la problématique, elle est littéralement sur le scénario. C'est-à-dire que vraiment en fait... Comme souvent. Mais là vraiment c'est un truc où c'est hyper flagrant parce que tu te dis, je ne comprends pas les rapports entre ces personnages-là, je ne comprends pas... Ils ont écrit un espèce de personnage, on va dire peut-être que le personnage principal c'est le grand frère, c'est celui qui court quoi. Et en fait, il doit partir avec sa compagne au Canada. C'est un enjeu, mais tu ne sais pas pourquoi c'est un enjeu si tu veux en rapport au frère, tu vois. Et surtout par rapport à la thématique encore une fois. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est des personnages que tu pourrais mettre dans n'importe quel autre film, qui raconterait n'importe quoi d'autre. Et ça serait les mêmes enjeux avec les mêmes trucs. Donc il y a une problématique entre ce que ça raconte et la thématique de proposer. Enfin voilà, tout ça se perd. Et alors, bon, ça c'est le premier point on va dire. Et puis après tu as le traitement de genre. Alors ce n'est pas du tout un film comme... On en a beaucoup parlé de ces films-là dans Saletemps, enfin les trucs comme La nuée ou les trucs comme ça, où ça regarde le genre en se bouchant un peu le nez quoi. C'est pas ça le film. C'est pas ça, comment dire, la gravité. Mais des fois il faudrait quand même se poser des questions de comment tu fais rentrer tes influences, tes références. Un, dans ton budget. Et deux, en fait, dans ton univers quoi. Parce que donc ça se passe dans une banlieue parisienne quoi. Et en fait, dans une petite cité quoi. Et en gros tu as un personnage qui est dans son fauteuil roulant quoi. Qui est bon, bien portant quoi. Et quand on te présente ça comme un inventeur. On te dit, toi t'es un inventeur. Oui, oui, je suis un inventeur. Et tu te dis, ce qu'il arrive à inventer c'est qu'il bricole sa, comment dire, sa chaise roulante pour planquer la drogue qu'il veut vendre. Bon, tu te dis ok, c'est un mec qui est ingénieux et tout. Sauf qu'à la fin, t'as quand même 20 minutes de baston dans un... Attention, spoiler, spoiler. T'as 20 minutes de baston dans un, comment dire, dans la cave, voilà, merci. D'un seul coup en fait, tu te rends compte qu'il a traficoté sa machine et qu'il fait un exosquelette avec quoi. Et là tu te retrouves dans Iron Man. Voilà, et là il marche. Et là tu te dis, mais c'est une blague en fait. D'accord, moi aussi j'ai ce genre de référence, je les comprends, tu vois, mais tu les fous pas n'importe où. Et là, d'un seul coup tu te dis, mais c'est un ingénieur de la NASA le type, il faut pas qu'il reste dans sa banlieue quoi, tu vois, je comprends pas. Donc c'est super space parce que tout est mal digéré finalement. Il y a plein de bonnes volontés, ça c'est clair quoi, c'est évident. Mais il y a des petites idées par-ci par-là et tout. Mais en fait, c'est à la fin, tu ressors, t'es aussi confus qu'au début du film. C'est-à-dire, tu te dis, mais il parle de quoi ce film en fait ? C'est quoi la volonté ? C'est quoi l'envie ? Alors Vincent, tu m'as dit quoi ? La poésie ? La poésie, voyons. Oui, parce qu'il y a un rapport poétique, je pense, à la banlieue. Moi, j'aime bien les derniers films de banlieue. J'adore Athéna, j'aime bien Back North dans un genre différent, j'aime bien Les Misérables, tout ça. Donc, j'y suis allé en me disant, ça va être chouette. Et en fait, dans les cinq premières minutes, moi, j'ai vraiment eu les poils quoi. J'ai eu des frissons, je me suis dit, tiens, il y a une vision, une vraie vision personnelle, originale, avec plein de sensibilité sur une histoire. Et je trouve que ça tient pendant 10-15 minutes, notamment parce qu'il arrive à très bien faire les scènes d'exposition. C'est-à-dire, il présente les personnages dans l'action, dans le conflit générationnel. Et donc, on voit les jeunes, on voit les vieux, et on apprend à les connaître dans le conflit, ce qui est très carportérien. En fait, on pense immédiatement, je me suis dit, tiens, on va voir un assaut à la française en banlieue. J'ai pensé à Attack the Block. Oui, aussi, oui. Et en fait, ça s'écroule au bout d'un quart d'heure, d'une manière que moi, je ne m'explique pas du tout. C'est-à-dire, en fait, les jeunes disparaissent pendant pratiquement une demi-heure du métrage. Ils ne sont plus du tout au centre du film. Et donc, pendant une bonne demi-heure, on revient au cinéma qu'on déteste, le cinéma franco-social, avec d'interminables scènes de discussion qui ne mènent nulle part. Il y a plus d'avancées dramaturgiques, etc. Il y a des scènes où la sœur d'un des types demande si c'est lui qui a pris la brioche. Il lui dit, mais si, mais c'est toi qui as pris la brioche. Et le beurre ! Et elle revient après. C'est de l'humour façon la haine, en fait. C'est lamentable. Quand tu démarres un film comme ça, tomber aussi bas, c'est triste, je trouve. Vraiment. Surtout que c'est un film qui parle d'échapper à la fatalité, d'échapper à la banlieue, etc. Et là, tu te dis, peut-être qu'il veut échapper aussi à un certain cinéma conformiste franco-français où tu écris des scènes qui n'ont aucun sens, qui ne développent même pas les personnages, etc. Alors que moi, je suis tout à fait convaincu qu'il sait faire plein d'autres choses. Et d'ailleurs, il le montre dans le film qu'il sait faire plein d'autres choses que ça. Donc, moi, je suis globalement d'accord avec Stéphane. C'est complètement raté. Mais il y a des promesses là-dedans. Peut-être qu'il manque un... Enfin, moi, j'irais volontiers voir son prochain film. Je me dis, c'est quand même quelqu'un qui a une approche tout à fait intéressante. Peut-être qu'il a besoin, j'en sais rien, d'un meilleur scénariste ou d'un meilleur producteur qui arrive à cadrer peut-être un projet, etc. qui l'emmène dans... qui met en valeur ses points forts et qui élimine ce qui fait que c'est raté dans la gravité, quoi. C'est un problème qu'on a systématiquement dans le cinéma français. Moi, à un moment, j'étais lecteur de scénarios, je faisais des fiches. Et je voyais parfois, il y avait des films où la V1 du scénario était très prometteuse. Beaucoup plus prometteuse que les V5, V6, d'autres scripts. Mais juste, elles étaient mal développées. Et là, ça ressemble vraiment à une V1. En fait, tout est jeté, etc. Quand tu dis que je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi, Stéphane. Quand tu dis qu'on sait pas où le film va, c'est vrai. Je pense qu'à la fin, on le voit, en fait. C'est l'histoire d'un mec qui essaie d'échapper à sa famille, à son milieu, à sa banlieue. La gravité, c'est surligné. Exactement. Et qu'autour de ça, il y a une arborescence de personnages qui représentent différentes façages du personnage principal. Que ce soit conscient ou non, c'est un peu ça. Le problème, c'est qu'en fait, ces trucs-là, ça nécessite une structure. Et que le film, en fait, il a été écrit un peu de manière lyrique, un peu poétique. Et il en a pas, en fait. Et donc, parfois, il peut être très émouvant, puisqu'il est sincère. Et je pense que c'est un film qui a été écrit à toute vitesse, ou alors qui a été mal réécrit, c'est possible. Mais en même temps, il a pas fait ce que feraient les scénaristes lewoudiens, détailler chaque scène par des fiches, voir comment les interactions entre les personnages agissent, comment les personnages agissent en dehors des scènes. Il manque tout ça, alors qu'il y a un énorme contexte. Il y a un contexte fantastique. Il y a les planètes qui sont impliquées. Mais il n'y a pas de densité à cette gravité. C'est un peu le problème. Mais ça n'enlève pas au fait qu'il y a une sincérité, il y a une sensibilité. Il y a des scènes un peu folles, qui, parce qu'elles sont mal écrites, en fait, on voit juste le squelette de ce qu'elles auraient pu être. Moi, je pense à cette scène bizarre sur la folia de Vivaldi, où il y a un type qui essaie, qui rentre chez une nourrice et qui essaie de choper de la drogue. Et il y a ce morceau que j'adore de Vivaldi qui continue. Il y a une espèce de montée en tension et ça ne marche pas vraiment parce que c'est mal écrit. Mais c'est dommage. C'est une scène comique. C'est drôle. C'est entre les deux, en fait. Parce qu'en fait, il y a quand même une montée en tension qui mène à cette scène. Et puis après, effectivement, il y a un autre ton. Et le climax, même chose, c'est un truc où on s'attend à une explosion de quelque chose. Et ça se passe dans une cave de manière un peu timide. Non, le vrai climax, ce n'est pas ça. C'est la course sur l'esplanade. Oui, mais en fait, non. Parce que c'est pas ce que tu appelles un climax. Mais le climax de l'acte 2, si tu veux, par exemple, il est vraiment là. Bon, après, un climax, ça a beaucoup de signification. Et c'est vraiment dommage là-dessus parce que je pense qu'il y aurait eu, et pour plein de films français, pas forcément un script docteur, quelqu'un qui agence un peu le scénario. Ils auraient été mieux. Et malheureusement, ça n'arrive pas, en fait. C'est ce que j'ai vérifié dans le générique, en fait, justement. Je me suis demandé s'il l'avait écrit tout seul, parce qu'il y a écrit et réalisé par... Ils sont plusieurs, oui. Et en fait, t'as assisté par deux personnes derrière, quoi. Mais c'est toujours... Ils peuvent être... Je sais plus quel film français où ils étaient huit, et c'était toujours aussi pourri. C'est... Parfois, il faut juste une personne. Parfois, cette personne n'a même pas besoin d'être au générique, juste pour agencer les choses. Et en fait, cette personne-là, bon, ben... Elle existe en France, mais elle est juste jamais utilisée, quoi. Je sais pas d'où vient le problème, mais c'est un problème très récurrent, en fait. Très, très récurrent. Et là où t'as raison, je trouve que ce film-là, il est un petit peu raté. Mais pour moi, il est mille lieux au-dessus de la nuée, ou de films qui sont complètement puants. Il y a une espèce de sincérité qui fait que... Comme disait Vincent, moi, j'ai l'air voir ses films, mais franchement, vas-y, mec. C'était quand même agréable à voir, ton truc. Ouais, parce qu'il reste des visions intéressantes. Ouais, et c'est sincère. On comprend pas trop les jeunes qui enterrent un... Enfin, qui enterrent vivant un vieux dans les combles, avec l'arbre, il y a une procession avec un arbre, tout ça. Il y a des visions vraiment super intéressantes. Mais je pense que ça reste à l'état de concept. Et que tu peux très rapidement... Enfin, tu peux vraiment passer à côté de ça. Et c'est... Il développe pas assez ces aspects-là. Il développe beaucoup trop d'autres choses, quoi. Comme s'il avait pas confiance dans le potentiel dramaturgique de... Ouais, de son matériau. De son matériau d'origine, ouais. C'est vraiment super dommage. En fait, ouais, je suis comme Vincent, j'aime bien ce genre de film, parce que c'est souvent un laboratoire. Je trouve que la cité, quand c'est bien exploité, c'est un décor qui est hyper intéressant. Puisque j'aime bien voir aussi dans ses premiers films, même si c'est pas son premier film, mais dans ses films-là, c'est aussi la gestion de la violence. C'est toujours hyper intéressant. Des fois, c'est totalement à côté de la plaque. C'est soit trop violent et ça n'a pas lieu d'être, soit ça l'est pas assez. Là, je trouve que tout est plutôt pas trop mal géré, mais c'est toujours pas trop mal. C'est-à-dire qu'à part l'exposition, comme disait Vincent, des personnages que je trouve hyper intéressantes, les enjeux sont posés et tu dis « Ah ouais, il y a moyen de faire un truc hyper intéressant et qui va monter crescendo », bah en fait, tu dis au bout du moment, t'es resté sur le trottoir parce qu'il t'emmène nulle part, en fait. Et comme disait Vincent aussi, on se retrouve dans des scènes de cinéma franchouille que t'as pas envie de voir dans un film comme ça, quoi, en fait. Et moi, j'aurais adoré, par exemple, qu'ils nous racontent un peu plus comment fonctionnent ces ronins, etc. Le master plan des ronins, là, c'est juste incompréhensible. On a l'impression qu'ils ont fumé du crack en permanence. Enfin, c'est du délire, quoi. Surtout, il y a une contradiction avec ces personnages-là. C'est-à-dire qu'ils te disent « Non, nous, on veut pas utiliser la violence. On a pas d'armes, on a rien, etc. » Et puis à la fin, ils... En fait, ils ont des armes, mais c'est pas des armes genre Kalachnikov, c'est des armes du quotidien, quoi. Oui, mais bon, c'est... Ouais, c'est sous prétexte de tuer personne, ils font des sacrifices, tu vois, c'est un peu space, quoi. Pour sauver la cité. Ouais, ouais, ouais. Donc, pareil, je trouve que c'est un projet qui est hyper sincère. Le gars, il sait de quoi il parle. C'est vrai que l'élément fantastique, c'est uniquement la métaphore du côté, bah, c'est difficile d'en sortir, etc. Les gars ont beau essayer... C'est pas une métaphore, je suis désolé, en fait. En fait, c'est là où je veux un petit peu insister sur ce point-là. C'est que c'est une métaphore dans la façon dont, à la fin, ils l'utilisent, par exemple, dans la scène finale, ou ce genre de choses. Mais, en fait, ils en parlent à la radio. Ils en parlent dans tout un tas de trucs. Ce n'est que pour amener cette scène finale, finalement. Oui, mais sauf que le problème, c'est que, donc, il y a cette espèce de truc où son frère lui explique, à un moment donné, si t'es lourd, si t'arrives pas à courir parce que la gravité, elle est en train de te rattraper, ou je sais pas quoi, même s'ils se rendent pas forcément compte que c'est ça le problème. Respire entre les pas, ce genre de choses, quoi. Tu dis, ok, très bien, mais en fait, tout le monde est censé être touché par ce phénomène, tu vois. Et t'as aucun problème avec aucun autre personnage, quasiment. Si, c'est pour ça que je parle de la métaphore, c'est qu'en fait, le seul qui s'en sort, c'est celui-là. Celui qui a appris à courir et à, voilà, à courir plus vite et à respirer différemment. Et les autres, tu vois, même celui qui sort de prison, son premier réflexe, alors qu'il pourrait avoir un avenir en tant que dessinateur, etc. Son premier réflexe, c'est de revenir dans cette cité pour régler des pseudo-comptes. J'ai compris ça, Pierre. Moi, je suis basique. Oui, j'ai bien compris que tu as compris. J'ai besoin qu'on m'explique, en fait, si tu veux, les règles du fantastique, parce que c'est du fantastique. Pour moi, c'est un prétexte. Dans le film, le fantastique est un prétexte. T'as la femme du personnage principal qui se pose la question de savoir si son avion va vraiment décoller quand elle doit partir, tu vois. Et tu vois, c'est des trucs comme ça où tu te dis, bon, ben, ça, c'est... Ou alors là, effectivement, la poésie entre les lignes me passe au-dessus de la tête, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est un truc, en fait, de suspense, entre guillemets, qui, en fait, aboutit finalement que à la métaphore, effectivement. Et c'est très, très, comment dire... C'est pour ça que moi, j'ai l'impression que le sujet n'est pas traité. En fait, la thématique n'est pas traitée. Et effectivement, quand on parle de... Bon, on ne s'est pas compris sur le terme climax avec Eric, mais en fait, quand on parle de climax, justement, l'idée, c'est de se dire, à un moment donné, si à ce moment spécifique, en fait, de l'alignement des planètes, tout le monde va devenir fou, tu vois, c'est ce que tu t'attends. Tu t'attends à un truc comme ça et il n'y a rien de tout ça. En fait, il n'y a rien de... Voilà. Donc, c'est assez, comment dire... C'est là, en fait, où on parle pas mal de règles du fantastique, pareil dans tous les autres épisodes et tout. Et là, pour le coup, c'est plus que nébuleux, quoi. C'est vraiment... Moi, je le vois vraiment comme un prétexte, en fait. Juste pour mettre un contexte un peu dramatique. Je pense que c'est ce qui est plus intéressant à traiter, moi, dans le film. C'est ça, mon souci, en tout cas. Finalement, c'est un film qui laisse sur sa fin... Enfin, moi, je sais que, pour le coup, j'y voyais vraiment des... Sur le papier, il y a des choses qui m'attiraient. Le côté, justement, pré-apocalypse, avec ces histoires de... Il va se passer quelque chose, on sait pas quoi. Et c'est dans l'espace que ça se passe. C'est intéressant. Comme vous l'avez dit, c'est pas traité. Cette histoire de conflit entre les générations, ça aurait pu être passionnant aussi, parce que c'est un vrai sujet. C'est juste posé. Et c'est posé, alors qu'ils auraient pu en faire quelque chose de fabuleux. C'est étonnant, dans le conflit générationnel, c'est que les jeunes qui sont très bien amenés, je trouve, et qui font peur au début... Enfin, moi, je les trouve vraiment effrayants. Il y a presque un argument fantastique, justement, là aussi. Ouais, ouais, carrément, ouais. Ça dure pas longtemps. Un peu des Boy Snatchers, hein. Il y a un peu une logique comme ça. Ouais, il y a ça. Il y a le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Donc, il y a quand même quelques idées très fortes qui sont amenées. Il y a le fait que ceux qui sont présentés comme les grands sages de la cité, donc ceux qui ont 30 ans, etc., se font complètement renvoyés par les jeunes qui leur disent « Nous, on fait des trucs pour la cité. L'argent de la drogue, c'est pour les familles, machin. Vous, vous avez utilisé ça avec les putes et tout ça. Vous n'avez rien gagné. » Et c'est marrant, ce renversement de valeur qu'il y a sur la fin. Mais encore une fois, on ne voit pas trop sur quoi ça débouche. C'est à la fois vachement bien et très frustrant parce que ça ne va pas plus loin. Et puis, celui qui s'en sort, c'est un vieux. Donc, il n'y a pas non plus de… En fait, il manque un chaînon parce que leur réflexion quand ils la posent, la bande de Ronin, c'est « Avec cet alignement, tout va changer. Ça va être le début de nouvelle ère. » Et tu te dis « Mais en fait, en quoi ? » « En quoi ? » « Oui, non, on ne comprend pas, non. » « En quoi ça concerne la cité alors qu'en fait, c'est un phénomène mondial ? » « Ou même en quoi mondialement, ça va être une nouvelle ? » « Non, mais justement, en vrai. » « Puisqu'à aucun moment, on te fait ressentir ce changement. » « C'est pétard mouillé. » « En fait, moi, c'est ce que je retiens du film. » « Les points positifs parce qu'il y en a quand même quelques-uns. » « C'est ce conflit générationnel qui est intéressant à traiter, mais qui ne l'est pas vraiment. » « Et le côté, effectivement, t'as beau avoir du talent, c'est compliqué d'en sortir. » « Et pareil, le personnage principal, c'est juste incompréhensible qu'il ne dise ni à son frère, ni à son coach que demain il s'en va. » « Il se barre au Canada. » « C'est hallucinant. » « Ce mec a une volonté de feu, il s'entraîne comme un fou, etc. » « Mais il n'est pas capable de dire que demain il se casse. » « Alors ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. » « J'ai vraiment du mal à comprendre sa motivation n'est rien dit. » « Le truc, c'est que depuis le départ, la toute première scène, quand il est enfant, il fuit. » « Et donc, il fuit quoi ? Il fuit les conflits. » « Il ne fuit pas, il court. » « Oui, il court, mais il fuit. Il fuit la scène de quelque chose qui s'est mal passé. » « Il fuit les conflits avec son coach, il fuit les conflits avec son frère parce que... » « Justement, là, il a l'occasion de fuir et de sortir par la grande porte. » « Ça, pour le coup, perso, ça ne m'a pas apparu difficile à expliquer. » « Mais en tout cas, la gravité, si vous voulez vous faire votre propre avis, il est en salle depuis le 3 mai. » « Le film suivant, il est également sorti le 3 mai, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3. » « Au commande, James Gunn, le papa des Gardiens de la Galaxie, viré de chez Marvel, passé chez DC avec Suicide Squad. » « Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est un petit peu son barou d'honneur du MCU, puisque depuis octobre 2022, il est co-PDG de DC Studios. » « Et il planche sur le prochain Superman. » « Alors, en attendant, Quill, Groot, Drax et les autres sont sortis, avec une mission de la plus haute importance, sauver Roquette gravement blessée. » « L'occasion pour nous de découvrir le passé douloureux du plus célèbre des ratons laveurs. » « Donc, ici, qui l'a vu ? Tout le monde l'a vu ? » « Oui. » « Tout le monde l'a vu. » « Alors, Marie, on ne t'a pas encore entendu, donc à toi d'ouvrir le bal. » « Ah, quel honneur ! Je ne sais pas par où commencer. » « En fait, c'est un peu ce que tu as dit, c'est le barou d'honneur de James Gunn. » « Je vois que tout le monde est un peu triste, pas ici, mais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu tristes que James Gunn quitte Marvel et parte chez DC, parce que Marvel perd son grand réalisateur et tout. » « Et c'est vrai que moi, je reconnais que le film, on reconnaît que c'est un film de James Gunn, parce que souvent, il y a beaucoup de Marvel et de blockbusters de manière générale dont on ne reconnaît pas forcément la patte des réalisateurs. » « Et là, pour le coup, on voit que c'est un film de James Gunn, il y a toujours certains de ses acteurs, il y a par exemple Nathan Fillion, il y a toujours des trucs un peu cracra, un peu rigolos. » « On voit que c'est un film qui est fait par lui. Après, ça n'en fait pas un bon film pour autant. » « Moi, je pense qu'il y a un film de James Gunn là-dedans, c'est toute l'histoire de Rocket Raccoon. Et après, il y a tout autour, tout le cahier des charges Marvel qu'il n'a pas du tout envie de traiter. » « Moi, je ne trouve pas ça inintéressant de traiter l'histoire de Rocket Raccoon. C'est un personnage lui-même qui s'identifie beaucoup à ce personnage-là. Il dit que c'est un personnage qu'il aime beaucoup et tout. » « Je trouve qu'en fait, les parties qui parlent de sa fabrication, entre guillemets, et des expérimentations qu'il a subies, est plus intéressante que l'histoire qui se passe dans le présent de l'action du film. » « Et donc toute la quête des autres personnages qui subissent plein de péripéties pour le sauver. Mais au final, moi, je me sens un peu plus intéressée par son passé. » « Ah oui, c'est vrai qu'ils sont en train de faire ça pour le sauver. Mais moi, j'avais complètement oublié leur quête. » « Et il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allers-retours dans le passé, dans le présent. » « Et évidemment, c'est très, très long. Ça dure deux heures et demie. » « Et ouais, moi, du coup, je me suis... Enfin, vraiment, je me demandais qu'est-ce que je suis en train de regarder parce qu'il y a le côté vraiment où ils s'occupent beaucoup de Raccoon. » « Et les autres personnages, ils ne sont pas vraiment traités. Ils sont laissés un peu... » « Je ne sais pas, genre Groot, c'est devenu un objet, en fait. Il ne sert plus que de Deus Ex Machina pour les sauver un endroit dans l'autre. » « Un objet multifonction. » « Ouais, voilà. Et vraiment, les autres personnages ne sont pas traités plus que ça. Bon, même si Peter Quill avait eu son développement dans le film précédent avec sa famille et tout, enfin, avec son père. » « Et du coup, c'est un peu étonnant. Il y a aussi le personnage d'Adam Warlock. Je pense qu'il n'avait pas... Enfin, je pense que c'est aussi un personnage qu'on lui a imposé. » « Je crois qu'il apparaissait dans la scène post-générique du précédent gardien. Je ne sais plus trop. » « Mais bon, en tout cas, c'est un personnage qui sert de ressort comique. Au début, on croit que ça va être la grosse menace. » « En fait, il sert d'une espèce de débilos qui les suit plus ou moins dans le film et qui ne sert à rien à part être un débile et leur faire un câlin à la fin. » « Et en fait, il y a plein de choses comme ça où je me dis, mais quel est le film qu'il a voulu faire avant de partir ? » « Et c'est un peu étrange. Et donc, pour revenir à cette histoire de Roquette Raccoon, c'est ce qu'il voulait raconter. » « Et je trouve que c'est, en plus, pas forcément très bien fait parce que c'est quand même très larmoyant. » « On a beaucoup d'images au ralenti. On a des scènes. » « Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui de faire cette scène du personnage qui arrive au paradis et qui repart parce que ce n'est pas encore son heure ? » « Non, mais il nous le fait deux fois, le coup, du personnage qui meurt et qui ne meurt pas. » « Et du coup, la deuxième fois qu'il le fait, je fais « Bon, ça y est, il a enfin tué un des personnages et tout. » « Eh bien non, toujours pas. » Et c'est un petit peu énervant. Et du coup, tout ça m'amène au dernier point. C'est que je vois beaucoup de gens qui disent que James Gunn, c'est un réalisateur, c'est un outsider, c'est un marginal, c'est un fric comme ses personnages et tout machin. En fait, pas du tout. C'est un mec, on le sait tous, qui vient de chez Trauma, qui a fait moi des films que j'aime bien. J'aime beaucoup, Horribilis et Super. Mais le mec, ça fait plus de dix ans qu'il est chez Marvel. Même s'il s'est fait virer, il est quand même revenu. Et entre-temps, comme tu l'as dit, il est coprésident de DC Studios. C'est quand même un truc énorme. Et aujourd'hui, tu ne peux plus dire qu'un mec comme ça est un marginal à Hollywood. En fait, c'est un mec qui a littéralement les pleins pouvoirs sur l'univers de DC, en fait. Et surtout, alors moi, j'avais un bon souvenir du premier « Gardien ». Je ne l'ai pas revu depuis sa sortie, donc ça fait presque dix ans. Et je ne sais pas si mon mois d'il y a dix ans est très fiable. Mais c'était, en tout cas à l'époque, c'était quelque chose de nouveau dans les Marvel et dans les films de super-héros. Et aujourd'hui, tous les films, la preuve, le fait que maintenant le mec soit co-directeur de chez DC, ça veut bien dire ça. C'est qu'en fait, tous les films sont calqués sur ce modèle-là parce que c'est un modèle qui avait marché. Certainement parce qu'à l'époque, il a eu un peu plus de liberté que les autres parce que ce n'était pas des personnages très connus. Il n'y avait pas un gros enjeu sur ces personnages-là qui, pour le coup, étaient des outsiders. Et lui, peut-être qu'à cette époque-là, il y a dix ans, c'était un outsider dans cet univers-là et dans ces studios-là. Mais aujourd'hui, de toute façon, on voit bien avec le premier Suicide Squad, celui qu'il n'a pas réalisé, puisque lui, il a réalisé The Suicide Squad. Mais le premier Suicide Squad avait été remonté. Ils avaient mis des couleurs un peu bariolées, un peu néant. Ils avaient mis une BO un peu cool pour essayer vraiment de rappeler son premier gardien et d'aller vers ce style-là. Et du coup, il a, mine de rien, il a influencé tous les films de super-héros aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ce n'est plus du tout un mec qui est un outsider. Et même s'il s'identifie lui-même à son petit raton laveur moche, ce n'est pas trop le cas. Wow, Marie drop the bike. Merci. Qui va enchaîner après ça ? Tu as été magnifique. Merci. Moi, je veux bien, parce que je suis d'accord à 100% avec Marie. Donc je ne vais pas rajouter grand-chose. Je ne suis pas un anti-Marvel, je ne suis pas un anti-James Gunn. Pareil que Marie, j'avais trouvé le premier gardien de la galaxie plutôt divertissant. Le deuxième, je ne m'en souviens pas trop. Et son Suicide Squad, je m'étais vraiment beaucoup, beaucoup marré sur la scène pré-générique, sur la première team qui se fait complètement exploser. Et donc, ça fait longtemps que je n'étais pas allé voir un Marvel en salle. Le dernier, je crois que c'était le Sam Raimi. C'était une triste expérience. Et puis, comme je suis toujours assez positif, je me suis dit, c'est cool, je vais en Projo, je vais voir un Marvel. C'est un gardien de la galaxie, etc. Et en fait, non, pas du tout. Dès le début, on sent... Enfin, je ne sais pas, ça se sent qu'ils n'ont pas... Que c'est un truc imposé, qu'ils en ont marre, qu'il faut finir la trilogie, qu'il faut son quota de scène d'action, qu'il faut son quota de gags, qu'il faut que ça dure deux heures et demie, etc. Et qu'ils sont épuisés, en fait, par ce truc-là. Donc, ce qu'il reste, c'est le... En effet, c'est Rocket Raccoon, là, deux, trois scènes où tu dis, tiens, il y a un petit peu de cinéma, un petit peu de sensibilité. Tu te dis, bon, c'est dix fois moins bien que Bay 2, mais... Putain, j'arrive même pas à coller les deux films en côte à côte, quoi. Mais oui, effectivement, bien sûr. Tu te dis, au moins, là, il y a un petit truc, quoi. Et après, moi, j'aimerais raconter un... Voilà, donc j'ai vraiment pas aimé le film, mais raconter un truc qu'on s'est dit avec Stéphane, c'est qu'on éteint les téléphones en projo, donc on n'a pas l'heure, en fait. Et comme le film, c'est entièrement... Enfin, le cœur du film, c'est l'origine story de Rocket. Et au bout d'un moment, il le retrouve, il le sauve. Et moi, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Il reste 40 minutes. Ça y est, c'est fini, c'est trop bien. Et en fait, c'est interminable. Il reste 40 minutes. Et alors, moi, je peux citer... Pourquoi est-ce que je décroche sur un film comme ça ? C'est parce que s'il reste 40 minutes, il faut que ça s'emballe. Il faut que ça m'emporte dans quelque chose de... Je sais pas, d'excitant, etc., comme un blockbuster. Or, c'est toujours le contraire qui se passe. Au moment où ça doit devenir excitant, par exemple, il y a une scène où tout le monde doit rejoindre le gros vaisseau spatial, etc. Donc, tu dis, allez, un petit peu d'héroïsme, parce qu'on y va. Mais alors, Quill, il sait pas conduire. Il prend une bagnole. Elle démarre pas. Après, il y a l'autre qui doit prendre une moto. Et tout prend des plombes, comme ça, sous prétexte que ça doit être cool et rigolo. Et ça va à l'encontre de l'héroïsme, quoi. Enfin, totalement, quoi. Donc, moi, c'est vraiment une souffrance. C'est une très, très lente agonie, quoi, pour aller jusqu'à la fin du film. Je suis d'accord aussi avec vous. En fait, moi, j'avais bien... J'ai très peu de souvenirs du premier, mais je me rappelle que j'avais un bon souvenir parce que, notamment, j'avais acheté totalement le personnage de Peter Quill avec le début, sa présentation, sa mère, etc. La disparition de sa mère. Et la première scène qui était assez fun, en fait, ou la première scène d'action. D'ailleurs, sa combinaison est totalement disparue. Je sais pas pourquoi... Je sais pas où il est passé entre les deux derniers films, mais elle est totalement disparue. James Gunn a répondu sur Twitter, j'ai vu passer ça, qu'il prend pas son masque et son truc, en tout cas dans le 3, parce qu'ils ont pas le temps. OK. Donc, voilà. Super. 2h40, si t'as pas le temps, c'est dommage. En fait, ce qui est embêtant dans ce genre de film, c'est que tu passes ton temps à souffler, et à te dire, putain, c'est long. Et moi, je marche pas... Enfin, sur 10 vannes, il y en a deux auxquelles je souris, quoi. C'est bien, déjà. En fait, c'est souvent des vannes qui sont juste des traits d'humour, de dialogue. C'est même pas des situations, en fait. Il n'y a pas de gags qui fonctionnent sur moi, sur chose ou autre truc. Et souvent, les gags, je les trouve assez embarrassants, en fait. Ils sont longs. C'est pas très bien mis en scène. Ça joue que sur la connivence, le clin d'œil. Quand il dit « je suis Groot » pour la 40e fois, ça te fait pas rigoler ? Alors, notamment, il y a un truc, je me suis fait la réaction. À un moment, il dit « je suis Groot », tout le monde comprend. Et la seule qu'il ne comprend pas, c'est Gamora, et qu'il s'adresse au spectateur, littéralement, en disant « Ah, mais en fait, vous faites tous exprès de comprendre ce qu'il dit. » Putain, mais... On se fout de la gueule du spectateur. Enfin, c'est hallucinant, quoi, de sortir un... C'est-à-dire qu'en écrivant ce truc-là, tu ne crois pas à ce que tu écris. Ce n'est pas possible. En fait, le problème, c'est qu'il est obligé d'écrire ce moment-là spécifiquement pour faire son payoff de fin, qui est que Groot va sortir une autre phrase à la fin. Je ne sais pas si ça sert à moi. Je pense que c'est structuré comme ça, mais c'est toute la problématique... Et que Gamora sorte ça à ce moment-là, ce n'est pas possible. En fait, ce n'est pas crédible. Et le dernier truc, parce que je ne vais pas mettre... C'est pas Gamora, je crois que c'est l'autre, c'est sa soeur. C'est Gamora qui dit juste pour tous exprès de comprendre ce qu'il dit alors que personne ne comprend. Et le dernier truc, c'est que je me suis fait l'inflexion. En fait, dans les dialogues, tu as au moins, je ne sais pas, au moins quatre ou cinq fois le mot cool. C'est, regardez, c'était cool ce que je viens de faire. Putain, mais ce n'est pas parce que tu te dis que c'est cool que ça l'est, en fait. En fait, le film te demande littéralement par le biais du personnage de Drax et je suis cool, je suis cool parce que c'est ce que fait le personnage. Quill aussi, quand il meurt à la princesse Leia, là, il revit. Ah, c'était cool. Non, ce n'est pas cool, en fait. Tu ne le décrètes pas. Tu es dans un film. Tu n'es pas en train de tirer la manche du spectateur en permanence. Là où, justement, la première scène du premier était cool. Même si tu n'aimais pas le film, c'était vraiment cool. Mais en fait, voilà. Non, c'était quoi la première scène du premier ? C'est quand il danse, là ? Revois-le. Oui, c'est quand il arrive sur la planète et qu'il va voler un truc, là. Ah non, c'est nul. Ah, ben si, ce n'était pas si nul. Enfin bon, globalement, j'ai trouvé ça quand même trop long et je n'adhère pas du tout à ce genre de spectacle. Eric, tu es d'accord ? Oui et non, parce que je vais vous poser une question déjà. Quand on regarde... Oui, monsieur. Si on compare, je compare, on va dire que ça, c'est une comédie space opéra, on va dire, en gros. Et quand on compare à quelqu'un, et c'est écrit par une personne, donc déjà, ça, c'est pas mal aussi. Il est quand même assez doué sur certaines choses. Et quand on compare, par exemple, à un mec qui a fait ça, en fait, deux comédies de space opéra, comme ça, moi, je préfère ces films-là, en fait, qui est Luc Besson sur le cinquième élément et Valérian. Là, on voit qu'il y a un graft qu'il n'y a pas Luc Besson, moi, je trouve. Le problème de ces films-là, c'est bizarre, parce que je vais dire à peu près la même chose que sur la gravité, c'est qu'il manque encore une fois quelqu'un. Et cette personne-là, c'est plus un producteur, en fait, et c'est des gens qui ont aidé, en fait, au genre à se construire. Quand on regarde, par exemple, c'est des gens qui disaient on n'a pas la thune pour le monstre, montre la porte, suggère. Là, ça demande trop d'argent, donc il faut que le film dure une heure et demie, donc coupe. Et là, on a l'inverse, en fait. On a quelqu'un qui dit non, là, il faudrait rajouter une scène d'action, ce serait bien. Et du coup, en fait, ça fait un scénario horrible. Et moi, j'avais lu... Donc c'est bien qu'il l'écrive tout seul, mais en fait, ça donne un scénario horrible parce que c'est trop long. Ben, exactement. On est dans ce paradoxe-là, c'est-à-dire qu'on a un type qui contrôle assez bien son univers, mais à qui on donne les pleins pouvoirs, en fait, on lui donne même un peu plus. C'est-à-dire qu'on lui dit non, mais rajoute, ça se voit en fait parce que le scénario est complètement boursouflé. Donc oui, c'est exactement ce que je veux dire, effectivement. Et qu'en fait, bon, parfois les choses sont ni bonnes ni mauvaises, elles sont un peu les deux en même temps. Et c'est un peu le problème de ce film-là, c'est qu'en fait, il a une très bonne gestion de son univers. Moi, j'aime bien cette scène bizarre à la métal hurlant là où ils infiltrent une espèce de... Une planète... Orgo Corp. Elle est géniale. Franchement, moi, le design de cette planète, il y a plein de trucs qui m'ont pas plu. Ils sont dans le cinquième élément. Mais ça, je trouve ça hyper réussi. Parce qu'ils arrivent à garder une espèce de cohérence esthétique dans cet univers qui est énorme. Donc je veux dire, c'est quand même pas mal. Quoi ? Non, mais toi, le truc 70s, là ? Non, mais c'est pas... Enfin, 70s, mais t'arrives, ils se posent sur la terre de la planète, c'est de la peau avec des poils. Après, tout est organique dedans. Et moi, j'avais jamais vu un design de planète comme ça. Souvent, tu vois du métal, de la roche, des trucs qui sont pas issus d'un corps humain. Et j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant. Parce que j'avais vraiment pas vu ça ailleurs. Peut-être que ça avait déjà été fait. Mais en tout cas, présenté comme ça. Puis moi, je me suis dit que c'était assez cool parce que quand même, il y a pas mal de Marvel. Enfin, on en avait parlé, notamment dans le Sam Raimi, où on te fait miroiter le multiverse et on se retrouve dans un New York inversé avec juste un peu plus de fleurs et les feux rouges et verts qui sont inversés. Et là, je me disais qu'au moins, on n'est pas sur Terre. On n'est pas dans un supermarché, un aéroport, un centre commercial. Enfin, un lieu humain qu'on connaît et tout. Et moi, c'est vrai que j'ai bien aimé ce lieu-là et je me suis dit tiens, au moins, il y a un truc. Et c'est là qu'on reconnaît aussi un peu la patte de James Gunn et sur ce côté un peu craspec et tout que je trouvais assez chouette. Mais bon, ça n'a pas forcément... On se tape quand même un des pires gags du truc avec le bouton rouge sur le bouton rouge. C'est hallucinant. C'est la scène où ils sont en train de se raconter un truc dans le micro. Mais déjà, il y a ce point... Mais effectivement, je suis d'accord avec vous. J'aurais beaucoup aimé que ça dure 40 minutes de moins. Et surtout, en fait, et ça, ça arrive souvent dans les Marvel, il y a une énorme scène d'action et tout le monde, 90% de la salle, perd le fil de l'action dans la scène d'action. C'est quand même fou. On se dit, on ne sait plus qui est cou et quand. On a oublié ce qu'il vient de chercher. On ne sait plus qui est avec qui. On est censé connaître le méchant, le premier méchant qui arrive et qui dégomme tout le monde. Oui. On est censé savoir qui c'est ? Oui, il était vaguement présenté à la fin du 2, mais on ne le voyait pas. C'est le fils de la blonde. Toute golden girl. Parce que moi, le film a commencé depuis 5 minutes. Je vois un mec qui arrive qui dégomme tout. Il y a une scène qui est quand même notable parce que moi, je l'ai vu avec mes enfants. Ils m'ont dit, c'est quand même la scène de fin quand il y a la fusillade dans le couloir. Oui, beaucoup. C'est un vrai problème. Il les a abandonnés depuis. La scène dans le couloir où il dégomme tout le monde en fameux plan séquence, eux, ils sont en extase devant des scènes comme ça. Mais moi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Le truc, si tu veux, c'est que cette scène, fondamentalement, Joss Whedon, il l'a fait dans Avengers 2 au début. Il a fait un autre plan séquence avec des super-héros qui se foutent sur la gueule. On gâche les enfants. Parce que j'essaye de leur faire compte conscience. Mais le truc, si tu veux, c'est que cette scène où tu te dis qu'il fait encore un plan séquence, on en a déjà parlé dans les autres podcasts, mais en fait, il refait un plan qui est exacto qu'on a déjà vu ailleurs. Et moi, tout le problème, c'est-à-dire, je vais rebondir sur ce que je disais Marie tout à l'heure, sur l'aspect pseudo-punk de James Gunn, c'est que moi, à un moment donné, j'ai rarement vu... C'est-à-dire, pour moi, un mec qui dit je suis punk, je suis punk en permanence et qui fait un des films les plus conformistes que je puisse voir, parce que c'est ça, en fait, à la fin, le film, c'est-à-dire, alors on est des freaks, mais il faut tous qu'on trouve notre famille, parce que, si tu veux, c'est pas cool d'être freaks. C'est une célébration du truc ou c'est... Je comprends pas la logique. Et en fait, à la fin, on fait des doigts d'honneur, mais en fait, on se prend tous la main parce qu'on s'aime pour danser. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et tous les arcs de personnages, c'est pas des arcs, en fait, c'est des pay-off. C'est-à-dire, comment il s'appelle ? Drax, c'est ça ? Drax, il danse pas. Puis à la fin, il danse. Tu vois, non mais voilà, comment... Le chien, le chien cosmo, je sais pas quoi, c'est pas... Enfin, la relation qu'elle a avec l'autre, c'est juste, tu peux pas dire que je suis un mauvais chien. Et à la fin, il dit, t'es un bon chien. Voilà. Et donc, c'est un pay-off. Les persos, ils existent pas autrement que ça. Peter Quill, on lui dit, mais tu peux pas te jeter dans le vide comme ça, c'est pas un plan, en fait. Et à la fin, il se jette dans le vide quand même, il manque de creux avec une scène, mais en plus, Vincent, il a explosé de rire à côté de moi parce que le mec, il commence à avoir la tronche d'éléphant man. Il a la tronche d'éléphant man, en fait, si tu veux, dans ses Fortress 2, le truc, Il y avait tout le monde qui rigolait au gag du film et nous, on était là, un peu consternés. Il se jette et il fait une brasse dans l'espace, tu vois. Mais c'est une scène dramatique. Oui. Et nous, on a explosé derrière. Parce qu'il a une gueule de cul. Et en fait, si tu veux, et il le sauve, il le sauve, et tu vois, il fait, bah regardez, vous voyez, en fait, quoi qu'il arrive, même si je me jette dans l'huile et que je vais crever, en fait, on me sauve, tu vois. Et je fais cool. Voilà, ce n'est que, comment dire, c'est pas de l'écriture, c'est du payoff. C'est-à-dire que pour moi, en fait, si la scène où ils infiltrent l'espèce de truc, ces ventis, je ne sais pas quoi, etc., si vous m'expliquez ce qu'ils viennent faire, exactement pourquoi, comment, etc., et à quoi ça sert, en fait, si tu ne pouvais pas couper au moins 40 minutes là-dedans, tu vois, il faudrait savoir. C'est pour ça que moi, je ne trouve pas ça bien écrit et surtout, à la limite, bon, moi, ça peut m'arriver d'être client de gros blockbusters, je veux dire, je suis fan de Michael Bay, quoi, mais en fait, Michael Bay, on n'essaye pas de te faire passer ça pour autre chose que ce que c'est, quoi, tu vois, et là, le problème, c'est que si, sous couvert, en fait, que le mec, il est punk, sous couvert, en fait, si tu veux, comment dire, je ne sais pas s'il s'auto-revolte du punk, moi, ça ne m'a pas sauté aux yeux, écoute, moi, le truc, je pense que ça, c'est un terme qu'on lui colle, comme ça, je pense que le mec, en tout cas, il se prend pour clairement pour un fric, c'est un misfit, tu vois, parce qu'en fait, le truc, c'est que c'était littéralement le post qu'il avait fait à la sortie du Gardien de la Galaxie juste après le score, en fait, du premier film en disant, les frics ont gagné, quoi, tu vois, c'était sa logique et t'as envie de le dire, mec, c'est comme Julia Cordeau quand elle reçoit la palme d'or pour Tita, elle dit, merci d'avoir récompensé les frics, il ne faut pas les écouter, ces gens-là, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas les écouter, mais le problème, c'est qu'on les regarde, les films, et on est censé les critiquer, on est censé en parler, donc moi, le problème, c'est que je me dis, si c'est ça ta logique, en fait, et que je suis en train de regarder un film famille, parce qu'à la fin, c'est ça, il ne faut pas se leurrer, c'est des Disney, et là, moi, c'est ça depuis le premier, tu vois, et tout ce que tu reproches à un Disney, tu peux le reprocher à ce film-là sans problème, mais ce n'est pas parce qu'il y a des doigts d'honneur et des je ne sais pas quoi, tu vois, qu'en fait, c'est un film, comment dire, subversif, comme ils essayent de te faire croire, ou le film subversif du MCU, tu vois, je pense que c'est le dupe personne, honnêtement, je ne sais pas, le truc, en tout cas, c'est que si tu veux, même sur Suicide Squad, non mais même sur Suicide Squad, c'était censé être ça, tu vois ce que je veux dire, et pour moi, en fait, il y a une espèce de façon de prendre, parce que c'est effectivement un mec qui vient de la série Z, et moi, je veux dire, honnêtement, j'adore Tromeo et Juliette, j'adore, comment ça s'appelait, Terroir Firmeur, sur lesquels il a participé, mais bon, c'est parce qu'à mon avis, il y a aussi tonton Lloyd Kaufman qui est derrière et qui porte le truc depuis 25 ans, mais tu vois, qu'il a un peu surélevé le niveau, parce que moi, je les connais, les os films de trauma, et bon, c'est Toxic Avenger, et moi, j'adore Toxic Avenger, mais c'est Toxic Avenger, il se prend des bouteilles ou des boutons de champagne, des bouchons de champagne dans les couilles, tu vois, c'est ce niveau-là, tu vois, les gags dans le truc, donc je sais très bien que le mec, il arrive avec un petit bagage, non mais je le connais, son bagage de, attention, je vous cite la nuit américaine et patati et patata, l'air de rien et tout, tu vois, mais en fait, il fait ça pour une série Z, donc ça passe, tu vois, mais le type, en fait, 5 minutes après, il est allé écrire Scooby-Doo, donc en fait, s'il fait pas de la comédie familiale, je sais pas ce qu'il fait ce mec, tu vois ce que je veux dire, il faut quand même rappeler le truc, la comédie familiale punk, mais voilà, c'est donc que t'associes les mots et ça marche plus quoi, donc c'est ça le problème, ou alors, enfin je sais plus, le terme est tellement dévoyé aujourd'hui qu'on peut le dire, on peut le mettre où on veut, mais, oui d'accord, mais tu vois, le truc à la fin, si tu veux, c'est que, c'est ça que je trouve super énervant, c'est que je préfère un film familial qui s'assume, tu vois, qui le raconte bien, qui fait un truc plutôt qu'un espèce de truc qui en fait, qui essaye de partir, et le dernier truc que je voulais rajouter, c'est, on peut pas se prétendre fan de Stallone et l'utiliser n'importe comment comme ça, tu vois, à chaque fois quoi, tu vois, non non, mais bon déjà, dans Suicide Squad, quand tu lui fais jouer un gogol, tu vois, un requin gogol, c'était infernal quoi, mais là c'est pareil, il le fait apparaître 3 minutes 30, t'as envie de lui dire, putain mais les gars, vous avez Stallone, faites quelque chose avec, en plus dans un go méga blockbuster et tout quoi, donc bref, bon c'est, mais, si je vais rajouter quand même un dernier truc, il y a quand même ce truc, il y a ce truc, c'est que c'est un film qui a fait 114 millions de dollars au box office américain, ce qui paraît beaucoup, mais je pense que ça a coûté la peau du cul, ça a du côté très très cher, tu vois, et qu'à mon avis, les scores, ils leur conviennent pas du tout, donc, et en général, quand tu fais 114 millions le premier week-end, c'est que tu chutes, tu chutes un minimum de 50% le week-end prochain quoi, et là je pense que, bah ça commence, c'était leur gros va-tout pour essayer de sauver le MCU, je pense là, et ça commence à sentir vraiment le roussière, ça fait un moment qu'on en parle de ça quoi, mais voilà, moi à mon avis, ça commence à vraiment, tu vois, la formule, elle commence vraiment à tirer la ligne quoi, et ça confirme, moi j'ai une théorie sur ce genre de mouvements comme ça, culturels, en général, qui définissent, en fait, ils définissent plus ou moins les décennies quoi, et on arrive vraiment à la fin d'une décennie de Marvel quoi, et je pense que ça va partir sur Disney+, et compagnie, ces trucs-là quoi, ça va plus vraiment continuer en salle, ou alors, quand ça sera Spider-Man, ou des personnages comme ça. C'est vrai que là, c'est le deuxième film de la phase 5, si je dis pas de bêtises, bon, il y en a quand même d'autres qui sont prévus, mais effectivement, c'est pas le premier film pour lequel on commence à se dire, ça décline même auprès du public, qui est fan, et qui suit d'habitude les productions de MCU. Il y a encore une grosse cote de sympathie sur Garden of the Galaxy, moins que, enfin, plus que sur le dernier Ant-Man, mais justement, on peut se dire que là, finalement, on n'en avait jamais eu ce Ant-Man. Finalement, est-ce qu'ils ne sont pas en train de clouer le cercueil ? Et par contre, là où moi je le remercie, Dums Gun, je trouve que toute la partie sur les flashbacks de ce Raccoon, moi je trouve ça très réussi, ça m'a rappelé mes films préférés, Watership Down et Plague Dogs, que j'adore, et on est en plus dans des analogies qui sont vraies, c'est-à-dire que les animaux testés en laboratoire, qui ont des tatouages de numéros sur leur torse, avec qui on met des prothèses, et qu'on maltraite comme ça, et en faire des personnages, et leur donner de la place dans un blockbuster, et le faire bien, moi je trouve ça émouvant, c'est ça de là. Moi je trouve que c'est moins réussi qu'un dessin animé. Non, non, moi ça m'a tenu, alors peut-être que c'est ce que tu trouves, mais moi ça m'a tenu, je trouvais ça émouvant, je trouvais ça bien fait, je trouvais que le regard du raccoon, les larmes qu'il avait tout le temps, l'émotion avec laquelle il parlait, c'était très bien, et puis c'était aussi rappelé aussi, c'est parce que ces films-là, ils sont un peu dangereux, c'est-à-dire qu'ils décrivent des mondes, des mondes qui ont absolument rien à voir avec la réalité, et parfois c'est cringy, comme disent les ricains, et là, ramener ça en fait à une espèce de critique sociale, dans un film comme ça, Disney comme tu le dis, c'est vrai, putain c'était bien, ça c'est vraiment, je trouve que c'est ça qui m'a fait rester hante dans la salle. Est-ce que t'as pleuré quand ils libèrent les animaux à la fin ? Non, parce qu'en fait, c'est pas un business, parce que moi ça me tire, pourtant mon côté vegan antispéciste devrait être content de ça, mais en fait, moi je trouve que c'est tire-larme, et pour le coup, j'ai pas versé ma larme, alors que devant Plague Dogs, je chiale comme une madeleine. Parce qu'en fait, la fin, c'est des boursouflures, des boursouflures, des boursouflures, mais tout ce qu'il y a dans le début, toutes ces scènes-là, et même les scènes là au paradis, je tire pas ma larme, mais moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien, et je trouve que c'est un bon message. C'est un punk qui croit au paradis, quoi. Ouais, mais encore une fois, le terme punk, enfin... Bah écoute... Je pense que même Lloyd Kaufman doit le désavouer après cette scène, quoi. Il est dans le film, hein. Ça, c'est vachement réussi, en fait. Et c'est bien filmé, et je trouve que c'est... Il y a une scène de poker. Ça marche bien avec ce que dit Cameron en ce moment sur Avatar aussi. Voilà. Donc ça, je le remercie pour ça, je trouve que ça a bien fait. Putain, t'as fait un pont entre les deux, là. Oui, c'était juste pour faire chier, ça. Choucrou de garni. Ça y est, le C4 a été prononcé. Bon, si vous voulez vous faire votre propre avis sur ce dernier volet des Gardins de la Galaxie, il est en salle depuis le 3 mai, et sachez que c'est bien le deuxième film de la cinquième phase du MCU. Dans cette phase, il y en a encore quatre autres des films qui arrivent. Mais en plus, là, ils ont teasé, enfin, ils teasent, Peter Quill reviendra, ils teasent une nouvelle équipe de gardiens. Bon, je sais pas si tout ça se fera, mais... Les prochains, c'est les Marvel, Captain America, Thunderbolt, Blade, et ensuite, il y a une phase 6. Bon, en attendant... Et on sera là pour les faire. On sera là pour les faire. On aura 60 ans. Regarde, ça fait un an qu'on n'en a pas fait un. C'est vrai. On espace de plus en plus. Rendez-vous pour le prochain Blade, peut-être ? Oui, le prochain Blade, c'est marrant. Non, en plus, ils peuvent pas le tourner parce qu'en fait, c'est la... La grève des scénaristes. C'est en ce moment qu'ils ont repoussé le film pour la 25e fois, donc... Le film suivant, c'est L'Exorciste du Vatican, sorti en salle le 10 mai. Réalisé par Julius Avry, on lui doit le Samaritain, Overlord ou encore Son of Gun. Le saviez-vous ? L'Exorciste du Vatican a réellement existé. Il a chassé les démons de 1986 à 2016. ici, retour en 1987, au début de sa carrière. Donc, le père Gabriele Amort, c'est son nom, est appelé pour exorciser un jeune garçon victime de possession démoniaque bien gratinée. Et pour aller essayer de l'exorciser, il traverse donc l'Italie pour se rendre en Espagne sur sa petite Vespa. Oui, c'est assez marrant. Un film fun, drôle. C'est vrai qu'on a l'air con de rigoler comme ça pour ça, mais c'est vrai que c'est des moments où tu regardes dans le film. En fait, moi, je me suis posé que soit il a voyagé en avion avec son scooter, avec son Vespa dans l'avion. Gros supplément bagage. J'ai du mal à comprendre qu'il ait fait l'Italie, l'Espagne. Rome ou Grenade, c'est peut-être pour ça qu'il se rafraîchit un peu à coups d'eau bénite sous les aisselles en arrivant. Il est badass, vous n'avez rien compris, c'est normal. Il est punk. Il prend pas l'avion, oui. C'est lui le vrai punk. Voilà, donc Russell Crowe qui incarne ce prêtre exorciste. Moi, je veux bien en parler. Vas-y. Allez. Alors, comme pratiquement tout le monde ici, on a fait des gags sur le film avant d'aller le voir. Dans les WhatsApp, etc., on a raconté plein de conneries. On a dit que ça serait un film sat-ennuyeux, normalement. Voilà. Mais, en fait, une fois dans la salle, moi, j'ai acheté le film tout de suite. Je me suis vraiment bien marré. Dès le premier plan, en effet, où il arrive dans la campagne italienne qui ressemble beaucoup à l'Irlande, comme t'as dit, pour cause. tourner en Irlande. Tourner en Irlande. Voilà. Et donc, il est arrivé avec sa Vespa Ferrari, là. Et il enlève son chapeau comme dans un western spaghetti, quoi. Et j'ai trouvé que tout le film était... Je n'ai pas vu le temps passer. Je me suis beaucoup amusé. Je n'ai pas... Ce n'est pas vendu comme un film comique, quand même, à la base. Sauf que c'est un... Lui incarne un personnage truculent. Et c'est vraiment écrit comme ça, dès le début. C'est-à-dire, l'humour est circonscrit à... à Russell Crowe, uniquement. Tout le reste, c'est un film d'horreur très classique. Très loin des meilleurs films d'horreur, mais très loin des plus mauvais aussi. C'est très classique. Mais la truculence du personnage fait que moi, j'ai acheté le film immédiatement, quoi. C'est-à-dire, il crée quelque chose de vraiment... vraiment très sympa. Il faut savoir que le... Donc, c'est inspiré de... C'est une histoire vraie, hein. Ça se voit. Ah oui, vraiment. On achète totalement l'histoire vraie. On voit bien, quand même, l'approche documentaire du film. Et donc, dans les interviews, le père amorphe, qui était quand même un sacré escroc, qui a, lui, réellement existé, il revendique entre 6 000 et 10 000 exorcistes dans sa carrière. Donc, 10 000, c'est un exorciste tous les 28 ans. J'ai calculé... Un exorciste par jour pendant 28 ans, pardon. Non, il y a quelqu'un d'autre qui avait calculé sur Twitter et qui disait que c'était 5 à 6 par jour tous les jours de l'année sans s'arrêter. Ah d'accord. Mais après, bon, peut-être que les sources... Donc, il en a botté des... Alors qu'en fait, il écrit de manière complètement différemment dans le film, justement, parce que sur ce sujet-là, en fait, il précise qu'il vient pas faire de l'exorcisme, justement. C'est qu'en fait, c'est des problématiques psychologiques. Et là, il y a toujours... C'est quoi ? Comment il explique ça ? Un ou deux pourcents ? Ouais, il y a les deux pourcents où c'est vraiment le mal. Où c'est pas une gastro, c'est pas une constipation. Et donc, où il faut vraiment botter le cul d'un démon. Et donc, là, il y va Franco. Et en fait, c'est tout le... Enfin, moi, j'aime bien les films de ce type-là, y compris le Fred King. C'est des bondieuseries. C'est obligé que ça soit des bondieuseries. Le Fred King... Non, le Fred King, il pose la question. Il pose beaucoup la question. Le Fred King est la plus grande bondieuserie qu'on ait jamais faite. Mais comme c'est extraordinaire, ça fait très peur. Et c'est incroyablement mis en scène. Mais c'est tellement... Non, mais même, c'est tellement une bondieuserie qu'il a fait un documentaire après sur le père Amorphe, justement, qui est complètement nul, d'ailleurs, ce documentaire. Parce que pendant une heure, il discute avec le curé en lui disant on va enfin voir un vrai exorcisme, etc. Et puis, donc tu vois à la fin, là, pour le coup, c'est des images d'archives, attention, d'un quelqu'un qui est possédé. Puis il lui fait d'être pas très nominé. Puis voilà, c'est fini. Voilà, c'est terminé. C'est un peu moins spectaculaire que dans le film de Julius Avray. Et donc, le truc rigolo dans ses bondioseries, c'est qu'évidemment, tous les blasphèmes sont autorisés. Et moi, je trouve que ça donne toujours des scènes très drôles. Donc là, le petit garçon qui est possédé avec une voix de la voix d'une giezelle. Moi, j'ai cru que c'était Gollum. J'ai cru que c'était Andy Serkis. J'attendais le générique. Je me suis dit, ah non, c'est pas lui. Donc là, comme un Russell Crowe, il est assisté d'un prêtre de campagne et le démon lui dit, t'es un renifleur de culotte. Et le coin de campagne, il dit, oh pardon mon Dieu, pardon mon Dieu. Voilà, c'est bourré de scènes comme ça plutôt rigolotes. Je trouve ça bien écrit. En fait, je me suis tellement amusé à ce film, toute proportion gardée, c'est pas un chef-d'oeuvre, attention. Mais j'ai rattrapé ces deux films précédents, je ne connaissais pas du tout ce réalisateur. Et donc Overlord, c'est un mix entre Wolfenstein et Resident Evil qui est vraiment très rigolo, vachement bien fait. Et puis, il y a l'amour du travail bien fait chez ce réalisateur. Très beau cadre, très belle photo, du pognon pour faire de la série B, des super effets spéciaux, etc. Tu t'égares un peu quand même à Overlord si t'es quand même venu là. Non, j'aime vraiment bien. Par contre, Samaritain avec Stallone, c'est vraiment pas terrible. Lui, il l'utilise Stallone, lui. Mais t'as pas eu peur par contre, non ? Parce que l'amour du travail bien fait ne va pas porter jusqu'à l'effet. Non, mais par exemple, dans l'exorciste du Vatican, quand il se décide à faire des effets gores, ils sont vachement bien. Je ne sais plus si c'est la Vierge Marie qui explose. Oui, il y a un espace. La fin, c'est vraiment un banc d'hémoglobine. J'aimerais rajouter un truc sur ce type de film qui est une bondieuserie, c'est qu'il y a un article du Guardian sur le film où le Vatican s'est positionné contre le film en voyant la bande annonce en sachant qu'au Vatican, c'est le père amorphe qui avait créé l'association des prêtres exorcistes du Vatican qui a été annulé. Exorciste quad. Oui, c'est ça. Qui a été blacklisté par Jean-Paul II et qui a été réintégré ensuite. Ils ont toujours une position officielle au sein de l'Église et c'est très sérieux pour eux. Ils détestent, en tout cas, dès l'apparition de la bande annonce de l'exorciste du Vatican, ils ont détesté, ils ont signalé qu'ils détestaient ça, que ce n'était pas sérieux, etc. Et ils ont aussi une dent contre Russell Crowe qui a fait Noé parce que... Ce n'est pas réaliste. Il disait qu'il n'y a pas Dieu dans Noé. Et donc, sous ces airs de bondioserie, etc. Ça l'est, évidemment, mais c'est un film badass contre l'institution en sachant qu'on respecte la figure, la haute autorité qui est Franck Connero en pape. Mais ça, c'est génial, Franck Connero en pape. Toute la petite administration, les jeux de pouvoir du Vatican, etc. C'est un peu comme Dorthy Harry, version d'Ocamillo. C'est ça. En fait, c'est un buddy movie, le film. Déjà, je vous conseille vraiment de voir le film avec Vincent. On va vous prêter, Vincent. C'est possible. On va vous prêter tout. Manifestez-vous dans les commentaires, on vous prête Vincent pour aller voir le film. Fait gaffe, on va relancer le com avec Vincent qui commente systématiquement. Il va aller le voir 353 fois en salle avec nos auditeurs. 36 fois. Voilà. Et en fait, en gros, c'est parce que moi, je l'ai vu à côté de Vincent et effectivement, j'avais tous les moments où il explosait de ray et puis il me tapait du coude comme ça. Donc, il était vraiment un film et je confirme qu'il a vraiment kiffé. Moi, c'est un film que je dirais c'est nul-golo. Voilà. C'est rigolo-nul. Rig-o-nul. Voilà, rigolo-nul, nul-golo. Je ne sais pas comment dire. Mais parce qu'en fait, c'est des mecs qui se sont dit bon, alors attends, on a l'histoire effectivement de ce... C'est pas en vrai. Ce Padre Amor, tu vois, quand tu vois la tête, il ne ressemble pas du tout à Russell Crowe. Il a une grande tête de vieux, tu vois. Et effectivement, il a pratiqué tous ses exorcismes et tout. Et en fait, Russell Crowe, il s'est dit bon, nous, on va faire une franchise. Tu vois, en fait, ça va être ça. Donc moi, je vais jouer un personnage rock'n'roll parce que ça me fait chier de jouer un mec en soutane et tout. Et en plus, il n'aime pas les films d'horreur, il l'a dit. Voilà. Et le truc, si tu veux, c'est que donc, en fait, c'est dit, je vais juste faire le couillon pendant deux heures, tu vois. Et c'est ce qu'il fait. Genre avec borderline Gérard Depardieu, par moment, parce qu'à un moment donné, à la fin, il se fait posséder. Et là, je me suis dit, putain, mais où est Gérard Depardieu ? Franchement, dans cette scène, ça aurait été incroyable parce que moi, j'avais vu un film, tu vois, quand je suis allé voir Sous le soleil de Satan, il n'y avait pas de scène comme ça. Quand je suis allé voir, il avait fait un autre film, en fait, de Graham Gouy, tu sais, un truc pareil, où il jouait un curé, il n'y avait pas de scène comme ça. Et là, je me suis dit, putain, j'aurais toujours voulu voir Gérard Depardieu se faire posséder par un démon. Et bien, dans La Machine, avec Didier Bourdon. C'est vrai qu'il y avait un peu de ça, c'est vrai, mais moins. C'est pas vraiment une possession, tu vois, voilà. Et donc, il y a, comment dire, et c'est un film qui joue avec tous les codes du buddy movie. C'est-à-dire que, comme l'a dit Vincent, il y a un moment donné, il y a une scène juste après la première exorcisme, tu vois, où il explique que c'est pas un exorcisme, qu'en fait, il a fait passer, c'est un mec qui est un peu taré, puis il fait croire qu'il fait passer son truc dans le démon, dans un cochon, et il bute le cochon, tu vois. 20 cents aussi. Voilà. Donc, t'as les mecs qui l'engueulent, en fait, et ils l'engueulent, c'est limite, en fait, c'est limite, t'as présenté dans un commissariat. Et que c'est limite, alors je me suis dit, putain, mais c'est sérieux, là. Et en fait, progressivement, en voyant Vincent rigoler à côté de moi, j'ai compris que c'était l'angle du film, tu vois, que les mecs, et là je me suis dit, putain, mais c'est dommage, ils vont pas assez loin. Je vais citer un critique, un grand critique qui était avec nous, qui est son fils, Bart, qui m'a dit, non, mais tu sais, qui m'a dit un truc qui est très vrai, il a dit, il a dit, mais moi je pense que j'aurais préféré que les mecs aient pas conscience qu'ils font n'importe quoi, tu vois, et qu'en fait, du coup, on aurait vraiment rigolé, en fait, parce que là, tu sens qu'ils savent, en fait, qu'ils ont pas envie de traiter le truc sérieusement, alors effectivement, il faut le préciser, c'est un film qui fait pas peur du tout, mais c'est vrai que, moi je dirais, c'est mi-truculant, mi... on s'en fout, tu vois, c'est mi-curse, 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 qui dit, qui dit, ouais, non, de toute façon, ce film, c'est pour payer mes impôts, tu vois, et en fait, du coup, pour la franchise, voilà, mais, en fait, comme il se lâche un peu, bah, je dirais pas que c'est Nicolas Skate au début de Volteface, quand il fait le curé, quand même, pour pas déconner, parce que Nicolas Skate, c'est Nicolas Skate, puis on va en parler tout à l'heure, quoi, mais, 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 mais voilà, il y a un côté où, effectivement, s'il était pas dedans, bah, on s'amuserait pas autant, quoi, tu vois, donc, donc, ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre, comme moment, comme ça, où tu t'arrêtais pas, en fait, toi, sur chaque truc, oui, parce que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup rigolé, je trouve que, ce que tu dis est vrai, quand il va au Vatican, et qu'il est interrogé, là, par le cartel des évêques, ou je sais pas pourquoi, mais, il passe, il passe dans la librairie, et, t'as l'impression que c'est un commissariat, en fait, c'est la sectionnero, t'as plein de moines avec des capuches, dans la librairie, tu sais pas pourquoi, il y en a un qui est en train de prier, devant un livre, il passe après dans des couloirs, du Vatican, il fait des blagues, il fait des blagues, aux bonnes soeurs, il fait coucou, c'est sa signature, c'est sa signature, il fait, il passe dans une autre grande salle, t'as un curé, avec de l'encens, tu sais même pas, on n'est pas du tout dans une messe, mais, t'as plein de, t'as plein de petits détails, comme ça, amusant, moi je pense, voulu, on est dans cet esprit là, mais, encore une fois, moi ça m'aurait pas plu, si ça avait été, le couvent, tu m'as dit, moi je te disais, ce qu'il faudrait, c'est qu'ils reprennent tous les codes, par exemple, cette scène, il y a un gun, tout ça, non mais pas forcément un gun, mais tu vois, qu'on refasse cette scène, tu sais, cette scène qui a été parodiée, je sais pas combien de fois, dans Point Break, là où en fait, Kennery, j'ai tiré en l'air, ils auraient dû refaire cette scène, avec le curé, il fait comme ça, avec le crucifié en l'air, c'est comme ça qu'il s'énerve, tu vois, un truc où tu te dis, mec, ils font Rambo, mais avec un curé, ouais, mais finalement, ils le font quand même, quand t'as la gamine, qui est enfermée dans le placard, là, t'as le jeune prêtre, il arrive pas à ouvrir la porte, Russell Crowe, il arrive, et il défonce la porte d'un coupier, et donc, il le fait, ils le font, le côté badass, c'est totalement, totalement assumé, ce qui est assez étrange, dans ce film, c'est qu'à un moment, en fait, le mec qui joue, personne sait son nom, en plus, qui joue à côté de Russell Crowe, l'autre prêtre, à la fin, on t'explique quand même que, bah, ça va être un buddy movie avec lui, pour les franchises, et tu te dis, non mais, non quoi, en fait, il a aucun charisme, ce gars-là, et l'autre truc qui est très drôle aussi, et ça, ça m'a fait rire à plein de niveaux, c'est que, donc, il y a plein de règles qui sont énoncées hyper vite, et qui sont désavouées juste après, donc, manifestement, il faut savoir le nom d'un démon, pour pouvoir le faire sortir, et le nom, il le trouve en ouvrant un bouquin, à un moment, il se dit, bah, il est là, le nom, je ne sais pas comment, mais voilà, et en fait, ça marche pas, quand même, parce qu'il reste dedans, le monstre, il en a rien à foutre, mais alors, ils se disent la prière, parce que c'est un monde puissant, c'est ça, ils se disent la prière, ça marche pas longtemps, mais quand ils le ramènent dans la crypte, je ne sais pas pourquoi, là, ça marche un peu quand même, parce qu'ils sont super synchros sur les paroles, et qu'il y en a un qui a appris le latin entre temps, parce que c'est assez proche de l'espagnol, tu vois, et là, tu te grattes vachement la tête, donc ça t'empêche d'avoir peur, tout ça, parce qu'il y a vraiment des défauts de cohérence, et par contre, il y avait une bonne idée, c'est bizarre que le Vatican ait désové ce film, parce qu'il y a une super idée, en fait, pour l'église, là-dedans, c'est qu'à un moment, ils disent, non, mais en fait, l'inquisition, parce que c'est quand même, ça c'est incroyable, ça j'ai adoré, ils étaient possédés, ils étaient possédés, bien sûr, ça donne en fait, un champ des possibles génial, pour effacer en fait, parce que c'est temps-ci, l'église a quand même fait des trucs pas très cool, avec des enfants et tout, et je dis, mais non, c'était l'avoir du démon, c'était un démon, et là, donc du coup, parce que je suis allé à une messe, il n'y a pas longtemps, c'était le baptême de mon fiel, c'est chiant les maçons, ça c'était moins chiant, tu vois, et ça je pense, c'est peut-être l'avenir en fait, de la messe, du catholicisme, et c'est peut-être plus dans ces films-là, que dans la messe, parce que la messe... Non mais le truc avec cette scène de l'Inquisition, où ils t'expliquent en fait... Ah c'est incroyable ça, c'est génial, parce qu'en fait, les mecs disent, bon alors en fait, ils étaient tellement emmerdés l'église, qu'ils ont passé ça ceci, ils ont tous assurés, c'est incohérent en fait, dites-le, si le principe de l'église, c'est de croire en Dieu et au diable, si tu veux, bah dites-le en fait, puisque c'est ce qui s'est passé, ce que me disent les anglais, c'est un peu crafté, parfois il y a un peu vraiment de la... C'est bien fait parfois, la découverte de la crypte, le décor est super, après il se passe absolument n'importe quoi dedans. Tu as vu Overlord ou pas ? Non. Parce que c'est vachement bien... Non mais c'est vachement bien... Vincent il a découvert un réalisateur. Bah ouais, carrément. Il est éclair à pote. Non mais vous vous foutez de ma gueule, mais... Non mais je défends un peu Overlord, parce qu'avec Panic Cinema, on avait organisé une avant-première au Comic-Con du film et tout. Avant de venir ici, parce que je n'ai pas une grande mémoire, mais je me disais quel réalisateur de série B dans les années 80 on pourrait rapprocher ça ? Et je me suis dit, tiens j'ai pensé au... Je ne sais pas, Choc Russell avec Le Blob par exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui est amoureux de la série B, qui respecte totalement le genre, mais qui n'est pas contre un petit peu d'humour, mais qui sait très bien l'utiliser. Les Wistig, enfin voilà, des mecs... Tu as beau peur un peu. Oui, 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 carrément. Et donc... Ça va, parce que vous ne citez pas des... Après, mon Toby Hooper, il a fait le massacre, évidemment, mais en fait, les Wistig, ils ont quand même fait plein de navets. Oui, on les trouve sympathiques. Alors en l'occurrence... Non mais c'est nul colo. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. En l'occurrence, Julius Avery, on ne sait pas, dans dix ans, peut-être qu'il aura fait quatre navets. Je ne dis pas du tout. Tu vois, il en a déjà fait deux, deux, trois... Et les Wistig, il a fait Kujo, Kujo, il reste pas un... Bah ouais, oui, clairement. Énorme, mes films, Kujo. Alors moi, du coup, je n'ai pas vu le film avec Vincent, donc moi, j'ai trouvé ça nul ou nul, tu vois. Pareil, moi, je suis comme Marie, on ne l'a pas vu dans les bandes conditions. Parce que moi, pour le coup, j'ai trouvé ça très long. Alors évidemment, moi, ça me fait rire de voir Russell Crowe qui parle anglais avec un accent italien. Voilà, enfin voilà, de voir ces mélanges d'accent, de devoir faire des petits coucous aux bonnes sœurs avec sa respite ou machin. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était... Moi, pour le coup, j'ai pas rire parce que je trouvais que ça allait pas assez loin et que ça restait un peu timoré sur ce truc-là, en fait, parce que pour le coup, moi, je pensais que ça allait être un peu nanar assumé et j'ai trouvé que c'était plus un navet au final parce que moi, ça m'a pas... Le côté comédie, comme tu disais, qui est vraiment ancré sur ce personnage, je trouvais que ça allait pas assez loin. Et évidemment, le côté horrifique, vous l'avez dit, ça fait pas peur. Enfin, j'ai vu ça comme un train fantôme qui ferait pas peur à quelqu'un de plus de 10 ans, quoi. La première fois, la première fois, le curé, il veut rentrer. Il se fait dégager. Il se fait dégager. J'aurais le démon, il fait non ! C'est pas lui que je veux. D'ailleurs, le démon, il arrête pas de dire à tout le monde, vous allez tous mourir et il n'y a personne qui meurt. Tout le monde va bien à la fin. Mais ouais, du coup, je trouvais que ça réutilisait tout. Enfin, si t'as déjà vu un ou deux films d'exorcisme, t'as déjà vu à peu près tout. La femme araignée qui va marcher à l'envers sur le plafond, les lettres qui se gravent sur le ventre de l'enfant. Enfin, c'est vraiment le petit exorciste illustré. Il y a quand même le pape qui gerbe sur un évêque. Non mais voilà, moi, ça m'a pas... Mais en fait, je pense que là, je me mors plus pendant le podcast que pendant le film. Du coup, je me dis qu'il y a quand même un souci et du coup, j'aurais préféré le voir avec toi. Donc peut-être que je l'aurais été servi la prochaine fois, Vincent. tu as fait une séance panique cinéma et tu viens présenter le film. Je suis plutôt dans la type marie moi aussi parce que ça m'a pas fait marrer du tout. Je trouve ça absolument ringard en fait. Vraiment, déjà le sujet est ringard surtout traité comme ça et en fait, j'ai problème avec ces films de... On n'a jamais dit le contraire. Non mais je ne crois pas de... Je n'ai pas pris de plaisir parce que pour moi, c'est un scénario de série B ou de série Z et c'est avec des moyens d'un film de série A en fait. Et je trouve ça totalement incongru. Pour moi, c'est le Da Vinci code de l'exorcisme. C'est ça, c'est vraiment... Ce n'est pas drôle le Da Vinci code. Pareil, ça m'a fait pareil. D'accord. Ce n'est pas sympa pour l'exorcisme. Et alors effectivement, le seul truc au sort du film, c'est cette idée de l'inquisition qui, entre guillemets, l'église catholique s'excuse parce qu'en fait, ils étaient possédés à l'époque par le diable. Je trouve ça assez formidable d'oser coucher ça sur un scénario mais ça reste quand même un scénario de série Z. Le sucre et le... Et il y a une blague qui ne marche pas du tout aussi. C'est la blague de Russell Crowe qui fait une blague sur le football. Ça se passe en 87 ou 88. Il dit non, non, l'Italie ne peut pas se faire battre par l'équipe de France. Ah oui, mon cauchemar, c'est la Coupe de France. L'équipe de France en 87, 88, il n'y avait pas grand-chose. Ils ne risquaient pas de battre l'Italie à cette époque-là encore. C'est une blague rétro. C'est écrit par des Américains clairement qui ne connaissent pas le foot. Mais voilà, enfin bref, non, je n'ai pas passé un très bon moment et je trouve ça très long et le preuve-là, il a ses au carisme. Moi, encore mieux que l'Inquisition, c'est Kim Dédouane. Le môme joue très mal. Le prochain, c'est l'arm fatal 2, en fait. Il redébarque et... Moi, c'est ce que j'attends. Moi, j'espère qu'il va aller encore plus loin. Moi, ça me va. Tango et cash, mais avec des démons et tout. C'est assumé qu'à la fin, en fait. Donc, ça m'a vraiment laissé de marbre. L'église a enfin fin de film qu'elle mérite. Vous avez trouvé que le gamin, il joue pas bien ? Ouais, moi, je trouvais que c'était beaucoup de grimaces et pas grand-chose. Surtout la voix, le mec, il a pied sur la touche grave du 5e. Moi, je trouvais que c'est le premier mec qui se fait posséder, le tout premier dans son pieu. Et qui parle en anglais aussi. D'abord, il est possédé. Lui, je vois vraiment qu'il n'est pas possédé. Je crois qu'il demande vous avez la télévision. C'est vrai que c'est assez fort, ça, d'ailleurs. Vous avez des jeux vidéo dans la maison ? Mais en tout cas, ils me dédouanent sur le sucre. Ils disent que c'est l'œuvre du diable. Donc moi, je me dis bon, ben voilà. Tu vois, il me manquait que ça. Très bien. On en reviendra à parler de sucre, de possession, d'âme maudite, etc. Pour terminer ce podcast. Mais je crois que sur l'exorciste du Vatican, on n'a plus rien à dire. Si vous voulez aller le voir vous-même, vous payez une bonne... Allez-y avec Vincent. Voilà, vous payez une bonne tranche de rigolade. Vincent, il prend 10 euros et vous payez sa place, évidemment, tu vois. L'exorciste du Vatican est disponible en salle depuis le 10 mai. Et le prochain film dont on parle, il sort lui le 25 mai en VOD. C'est Prison 77. Prison 77 réalisé par Alberto Rodriguez. On lui devait déjà La Islam minima et plus récemment L'homme aux mille visages. Alors moi, je ne l'ai pas vu, ce film, c'est le seul que je n'ai pas eu le temps de voir. On remonte encore dans le temps, 1977, cette fois, pour suivre des prisonniers qui luttent pour demander l'amnistie dans une Espagne libérée de Franco. Est-ce que j'ai tout bon ? Cool. C'est tout ce que je sais. Vous prenez la suite, Eric ? Dans le script, tu veux dire, oui, c'est un type qui est incarcéré. Il a fait un petit larcin, en gros, un peu à tort. Et surtout, c'est un... Voilà, manifestement, l'histoire l'a confirmé. C'est un type qu'on a un peu oublié parce qu'il y a un gros changement de régime. Donc, c'est... C'est Franco qui tombe. Voilà. Et Franco est resté quand même assez longtemps. Il a resté une trentaine d'années, je crois. Je ne suis pas un historien, mais par là. Et donc, on arrive, en fait, avec ces gens-là qui sont entassés dans des prisons, qu'on oublie un peu et qui essayent de se faire entendre. Là où le film, en fait, il est très agréable à voir parce qu'au bout de cinq minutes, on sait que ça va être bien. Et ça, c'est rare parce que tout est bien posé. Il n'y a pas des grands mouvements de caméra et tout, mais c'est vraiment contrôlé dès le départ. Et c'est long, mais dans le très bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Moi, j'ai adoré. Presque parfait pour moi, le film. Vraiment. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je suis deg. C'est le seul que je n'ai pas vu. Et c'était le meilleur. Je trouve qu'en plus, il obéit à tous les codes de prison tout en restant assez cohérent, en fait, dans la période historique qu'il dépeint. C'est assez intéressant, en fait, dans le film. Je me dis, tiens, il y a tous les codes de prison sauf l'évasion. Parce qu'en fait, il est assez long et lent. Et donc, on se dit à la fin, ça va être génial. C'est un film de prison sans évasion. On n'en a même pas besoin. Et là, tac, cerise sur le gâteau à la fin. Il y a une bonne scène d'évasion aussi. Moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé le film. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus, à part de regarder-le. Mais bon, je ne vais pas dire les yeux fermés. C'est un peu bizarre comme expression. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est presque un classique. Oui, moi aussi, j'ai trouvé ça super. En fait, moi, j'étais quand même un an passé à côté de ce hall. Donc du coup, j'ai rattrapé la Islaminima hier et je regarderai ses autres films. Parce que voilà, j'ai vraiment... En fait, par rapport à la Islaminima, c'est un peu la même chose dans le sens où c'est toujours une période historique qui va... Là, c'est... Dans la Islaminima, il parle du passé d'un des policiers qui, sous Franco, aurait fait des trucs pas très cool et c'est un truc qui plane sur son coéquipier pendant un moment. Et on voit qu'il y a tout ce poids du passé de son pays qui est présent au moins dans ces deux films-là puisque je n'ai pas encore vu ces autres films. Je trouve qu'il y a... Je pense... Enfin, ça se voit qu'il y a un énorme travail de recherche. Que ce soit... Enfin, de toute façon, on le voit bien dans le générique de fin. Il y a des images, des vraies images d'archives de ces prisons-là. Donc il y a un gros travail de recherche sur comment fonctionnaient les prisons à cette époque-là et même sur les... C'est bête à dire, mais même sur les costumes. Je trouve que les costumes sont hyper chouettes. Le personnage de Pinot qui... On nous dit que c'est un dandy avec ses chemises et tout. Et c'est vrai qu'il y a ces côtés... En fait, comme tu disais, il y a un peu tous les codes du film de prison mais qui sont parfois juste un tout petit peu détournés où on voit, par exemple... Je trouve ça hyper intéressant, en fait, le personnage de Pinot qui est... En fait, on voit les deux personnages au départ qui vont être les deux personnages principaux. Donc ce jeune homme qui arrive et qui veut pas être là, en fait. Et ça se voit... En fait, on le voit par des tout petits trucs de mise en scène où on lui donne une bouteille en verre ou je sais pas quoi et il l'essuie. Du coup, l'autre le prend très mal parce que, bah ouais, c'est bon, j'ai pas la gale, machin. Et il lui parle pas et la communication est cassée dès le début. Puis évidemment, le personnage de ce jeune homme va évoluer et monter, entre guillemets, en grade dans ce microcosme de société de la prison. Et beaucoup plus tard, dans le film, lui-même va boire une bière, va tendre la bouteille et juste, on voit en fait par deux toutes petites scènes miroirs l'évolution qui s'est passée tout au long du film et en fait, c'est hyper bien écrit parce que rien n'est souligné. Personne ne vient te mettre un petit coup de coude pour te dire « Hey, t'as vu, t'as vu ? » Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça. Le personnage de Pinot, il est hyper intéressant. Donc, c'est le plus vieux de la cellule. Au départ, ils sont trois dans cette cellule et lui, il a ses bouquins. Il a des bouquins d'ESF, il les connaît par cœur. À un moment, il se les fait enlever. Il y a une scène d'autodafé et en fait, c'est chouette de voir déjà comment il s'attache à des objets, à des trucs et lui, c'est ces livres-là. Et quand les gardes vont brûler ses livres, lui, il a planqué du shit dedans et du coup, ça a mis l'honneur de shit dans la prison et tout le monde est défoncé. Et en fait, il y a des petits moments comme ça. Évidemment, on a des horribles scènes de passage à tabac, d'humiliation parce qu'il est hyper dur. Il y a des scènes qui sont avec des vrais coups. Ils sont dans des états pas possibles parce qu'on les met au trou. On les change de prison aussi. Ouais, il y a un transfert. Mais bon, comme on a dit, tous ces codes de films de prison. Mais il y a des moments hyper touchants, des scènes où un personnage va parler à l'autre même sans se regarder. Et comme tu disais, il y a en fait le contraste entre le pays qui est en train de changer, la démocratie qui est en train de revenir dans le pays. Et eux le voient à travers les grilles de leur fenêtre. Ils le voient au parloir. Il y a un seul personnage féminin, c'est la sœur de la petite amie, du coup de son ex puisque une fois qu'il est en prison, son ex ne vient pas le voir. Mais la sœur de son ex continue à le voir. Et donc, elle, elle est hyper enthousiaste. Elle lui se passe des choses, ça change et tout. Mais eux, en fait, ils sont coincés dans un truc qui est presque d'autant plus dur puisque les prisonniers vont s'organiser pour lancer une... Ils appellent ça la copole. C'est une organisation de prisonniers en lutte pour demander l'amnistie parce que, évidemment, en tant de franco, il y a des gens qui étaient là pour des vrais crimes mais même pour des petits crimes. En fait, ils n'avaient pas de procès donc lui, pour un tout petit détournement de fond, il risque, je ne sais plus 6 à 8 ans ou 10 ans, je ne sais plus combien ils disent dans le film et il y a des gens qui sont là parce qu'ils sont communistes, ils sont anarchistes, ils sont homosexuels. Tout le monde est dans les prisons et donc ils demandent des amnisties, des révisions de procès et en fait, ils se heurtent à l'institution qui redouble de violences alors que le pays dehors se libère et donc en fait, on a ce contraste et il y a des scènes hyper étonnantes. Moi, il y a des trucs que j'aime beaucoup que je trouve presque poétique là-dedans. Lui, il a sa fenêtre de cellule et son lit qu'il donne sur une enseigne en face avec un néon d'une nageuse qui plonge et il regarde ça le soir, enfin, il y a des scènes comme ça très belles à un moment, il a dans un colis, je crois, que lui a envoyé sa copine des lunettes 3D et il regarde dans la cour de la prison ses côtes détenues avec des lunettes 3D et il y a des scènes en fait qui sont où je me suis dit genre waouh, en fait, c'est un grand film quoi. Et surtout, c'est hyper intéressant la manière dont ce type-là en fait dans l'écriture scénaristique pense que lui, comme il a moins fait que les autres, c'est un peu, il se le dit d'ailleurs, il dit que c'est un touriste en fait et que lui, il n'est pas comme les autres et c'est tout le problème de ce gars-là et comme dit Marie, en fait, c'est très bien écrit avec cette scène de la bouteille à la fin mais aussi à un moment on lui pique son costume et à un moment on lui rend aussi donc il reprend ses grades et ça renverse un peu le principe qu'il y a dans Shoshan Credemption, à les évader où en fait, on dit seul un innocent peut s'évader etc. Et là, on a un type qui est un peu innocent et qui va quand même devoir apprendre à réaliser qu'il n'est pas mieux que les autres dans ces systèmes-là. Très très bon film. Ce qui est hyper intéressant c'est qu'effectivement comme vous le disiez ça joue avec tous les codes du film de prison mais jamais avec les clichés donc en fait t'es hyper à l'aise alors scénaristiquement c'est très fort déjà parce que c'est très documenté que c'est hyper intéressant que t'as envie qu'ils s'en sortent alors que mine de rien dans cette prison il n'y a pas que des hommes au cœur tendre clairement mais tu dis le contexte social historique est hyper bien expliqué même pour quelqu'un qui ne connait pas l'histoire précisément de ce pays-là en plus c'est dans une prison à Barcelone après le film j'ai regardé quelques trucs et tout et je pense qu'ils ont tourné dans cette prison-là qui est devenu un centre culturel en fait maintenant apparemment enfin tout ça est hyper intéressant il y a un long documentaire aussi sur Youtube apparemment en espagnol qui raconte toute cette lutte et en fait moi ce qui m'a intéressé à un moment c'est je me suis posé la question de la mise en scène je me suis dit mais comment ça se fait que j'adhère autant en fait à ce film à ces personnages parce qu'effectivement les personnages sont intéressants mais enfin voilà ils sont bien écrits mais je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe au niveau de la mise en scène et en fait ce qui est formidable c'est que t'es avec eux dans une lutte pour sortir de cette prison mais t'es constamment avec eux c'est-à-dire qu'il se passe plein de choses à l'extérieur mais tu vois jamais le regard extérieur t'es toujours dans leur regard à eux et même c'est là que j'ai réalisé c'est la scène où justement ils se font transférer ils vont se faire torturer à un moment etc en fait ils regardent par la fenêtre ce qui se passe ils regardent par où ils vont ils savent qu'ils font des heures de voiture mais jamais t'as un point de vue extérieur t'es toujours avec eux et du coup tu vis tout ça sous leur quand ils regardent la télé pour savoir si le Sénat va voter l'amnistie t'es toujours avec eux il n'y a jamais de plan qui est hors de la prison c'est toujours vu à travers leur regard à eux et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche fort et que la mise en scène est aussi puissante ça fait partie des grandes qualités de ce film et puis ce que je voulais dire aussi ce qui est hyper intéressant c'est l'inertie en fait entre le monde extérieur et cette prison c'est à dire que oui effectivement c'est la démocratie qui s'installe à l'extérieur mais dans cette prison c'est encore les vieux codes etc les matons font ce qu'ils veulent et on voit l'évolution de tout ça et c'est hyper c'est passionnant de voir comment c'est raconté et c'est jamais cliché c'est vraiment un excellent film Vincent si t'arriveras ne t'étouffe pas ouais j'ai un peu moins aimé que vous mais je pense que c'est pas trop lié au film pardon je pense que c'est lié à ce que j'en attendais par rapport au pitch et peut-être au début du film je me suis dit tiens on va on va avoir un film de prison assez original où ça sera une lutte politique désargué juridique sur le changement de régime etc c'est-à-dire on va échapper à tous les clichés enfin à tous les classiques du film de prison et puis j'ai vite compris que ça n'allait pas être ça donc j'étais un peu déçu je trouve qu'au bout de 30-40 minutes du film il commence à enchaîner un peu tous les clichés enfin les trucs de prison et finalement c'est ça que j'ai trouvé le plus intéressant j'étais un peu déçu je trouve que la qualité du film c'est d'être un film de prison et sa limite c'est d'être un film de prison parce que contrairement à vous je ne trouve pas au niveau des grands classiques de films de prison mais c'est un film que j'ai pris du plaisir à regarder il y a un élément aussi scénaristique qui est très intéressant dans la période de l'histoire c'est que dans ces prisons à la fin de l'époque franco il y a des gens injustement en tout cas très sévèrement punis par la loi pour des délits mineurs et aussi des criminels endurcis c'est ce que je disais c'est que si vraiment l'amnistie est faite tu te dis ça libère un peu tout et n'importe quoi et donc ils cohabitent il y a un jeu d'alliance est-ce qu'on un jeu de pouvoir aussi est-ce qu'on discute pour tout le monde ou est-ce que c'est chacun son camp etc mais peut-être que j'aurais aimé que ça soit plus développé après moi je trouve que c'est pas un film de prison dans le genre film de prison tu vois ce que je veux dire c'est un film sociétal en fait historique c'est un film presque historique en fait qui se concentre sur une micro partie de la société et une micro société dans la prison parce que du coup je l'ai jamais comparé à je sais pas à l'Evédel Catraz ou des trucs comme ça pour moi ça c'est vraiment des films de genre de prison là pour moi on est dans autre chose et pourtant même dès le début quand il est enfermé il y a les poux qui l'attaquent c'est pas les poux c'est les puces qui l'attaquent je sais pas c'est hyper bien joué déjà le mec il est super bon et puis c'est crédible tout de suite en fait je sais pas il y a ces personnages même lui il y a plein de belles scènes la scène de l'évasion elle est quand même super belle quand il se retrouve dans le bus avec le maton il y a des choses qui sont wow t'as envie de respirer à ce moment là t'es content pour eux comme tu disais c'est vrai que la mise en scène est tout le temps t'es tout le temps avec eux de leur point de vue et là en fait c'est le seul moment où tu sors et en fait tu vas mieux avec eux tu respires ouais c'est étonnant et toute la scène où ils sortent de la bouche d'égout jusqu'à arriver dans le bus jusqu'à ce que le maton sorte et que le bus démarre et que là tu sais qu'ils sont enfin moi j'étais en apnée pendant ces quelques minutes ouais c'est ça et il n'y a pas d'effet en fait pour moi c'est pas un film de genre c'est qu'il n'y a pas d'effet une époque historique et moi j'aurais adoré qu'au moment où ils mettent les scènes du Sénat à la télé que l'amnissie soit votée puis après tu te dis bah oui mais en fait c'est vrai que s'il y a les votés ils sont un peu dans la merde quand même parce qu'il n'y a pas que des enfants de coeur qui sont dans cette prison donc voilà donc ça réussit quand même à t'emporter avec eux et c'est vrai que les scènes de fin on voit que c'est hyper documenté puisqu'on voit plein de photos d'archives et c'est assez impressionnant très bien et bien je vais aller le voir c'est bon c'est bon n'insistez pas désolé on vous a tout spoilé t'avais vu l'Islaminima ou pas ? ouais j'avais vu l'Homme au mille visages aussi on avait fait un podcast dessus à l'époque moi ce qui s'est passé c'est que en fait j'ai croisé Eric ce week-end on a bu un café et puis en fait avec ma compagne ils ont commencé à parler de la boum du coup on a regardé la boum c'est pour ça qu'il y avait la boum sur ton letterbox je me suis dit qu'est-ce qu'il s'est passé ? et en fait du coup j'ai pas eu le temps de regarder Présence 77 c'est totalement par contre tu vas nous faire une critique de la boum 1 et 2 alors écoute dans la boum 1 je retire ce que j'ai dit l'autre fois Eric il joue très bien mais dans la boum 2 il joue très mal voilà c'est ça tu sens qu'il y a deux ans qui sont passés et que tu vois ils sont plus naturels ils sont plus naturels et tout du tout voilà donc voilà ce qui s'est passé voilà très bien ce mot d'excuse merci pour ces explications c'est mon petit mot d'excuse effectivement je peux pas j'ai la boum je peux pas j'ai boum 1 et 2 moi je l'ai pas vu j'ai utilisé l'étudiante la prochaine fois aussi j'ai pas reçu pas encore non moi je l'ai pas vu juste parce que j'ai pas eu le temps j'écoutais des podcasts à la place on a pas que ça à foutre il y a aussi Pacific Palissade à rattraper avec Sophie Marceau j'ai vu tous les autres j'ai vu Renfield et justement excellente transition merci Stéphane prison 77 si vous voulez le voir puisque c'est un chef d'oeuvre sur tous les films dont on a parlé aujourd'hui il sort en VOD donc sur toutes les plateformes de VOD le 25 mai et donc le film avec lequel on va terminer ce podcast c'est donc Renfield qui sort en salle le 31 mai Renfield réalisé par Chris McKay à qui on doit également Tomorrow War c'est Renfield le familier donc de Dracula qui est au coeur de l'histoire son familier son assistant quoi et puis comme tout mon assistant Renfield est au bout de sa vie toujours ramené de nouvelles victimes toujours plus de sang frais pour le maître des ténèbres alors forcément Renfield il en a ras-le-bol et il va chercher à se défaire de ce patron qui le vampirise littéralement qui l'a vu ? tout le monde tout le monde l'a vu incroyable et personne n'a aimé moi j'ai bien aimé en vrai j'ai passé un bon moment j'étais pas avec Vincent alors du coup il était avec moi c'est beaucoup moins c'est plus difficile moi je peste et tout je souffre alors attends on va commencer Vincent est-ce que tu as rigolé ? alors pas une seule fois parce que Vincent est difficile il rit Astérix mais alors que Stéphane a dit tout à l'heure qu'il avait ri de bon coeur à quoi ? à Renfield non si tout à l'heure t'as dit que t'avais rigolé tout à l'heure quand ? non à la boum il a dit qu'il avait rigolé avant qu'on enregistre avant qu'on enregistre mais t'as rêvé ou quoi ? bah si t'as dû rigoler sur des éparations Nicolas Cage en fait t'as ri un peu t'as ri et plusieurs fois tu m'as dit mais qu'est-ce que c'est que ce film ? alors le truc c'est surtout que moi j'étais en train de me dire quand je regardais le film c'est peut-être le pire film que j'ai vu depuis le début de l'année et tu t'es rappelé de Cocaine Bear et je me suis rappelé que j'avais vu Cocaine Bear qui est quand même pire et la seule raison pour laquelle c'est pas le pire film de l'année c'est parce qu'il y a Nicolas Cage et que Nicolas Cage est très bien dans ce troisième rôle parce que c'est même pas vraiment un second rôle et en fait tu vois qu'il teste des trucs tu vois qu'en fait ça le fait triper d'aller faire Christopher Lee et tout ça etc etc donc ça c'est plutôt marrant voilà maintenant le problème en fait de ce film là c'est que et pourtant tu pourrais penser que sur le scénario la ligne est quand même assez claire tu vois c'est qu'à partir du moment où tu racontes l'histoire en fait d'un assistant centenaire tu vois même plus plus et tout qui se retrouvent à être obligés d'aller dans les tu sais les meetings d'alcooliques anonymes tu vois ce genre de truc et tout pour parler de son comment dire son patron et que son patron c'est Dracula normalement tu sais que tu fais une comédie normalement je dis ça mais quand tu t'appelles Chris Mackay apparemment c'est pas tout à fait aussi simple que ça parce que le film change de ton mais littéralement tout le temps c'est à dire que au début ça commence comme une comédie pas très drôle tu vois mais à la limite on va dire tu comprends que c'en est une mais alors il y a une espèce de scène comment dire où il se retrouve à buter des gens dans un bar dans un pub et là c'est filmé comme une scène de kung fu tu vois mais tu sais des scènes pourries de kung fu d'Hollywood en fait quand les mecs ils ont découvert Ian Whooping tu vois donc ils se sont putain génial on va faire la même chose tu vois et du coup j'ai l'impression d'être dans ce film qui je pense être le seul à me rappeler c'est Dracula 2001 on l'avait vu ensemble on l'avait vu ensemble au cinéma tu vois et qui pareil où Dracula il fait du kung fu je sais pas pourquoi tu vois et en fait c'est des trucs comme ça avec des câbles pourris où ils défoncent les mecs et c'est gore et tout ça etc etc et tu te dis mais c'est quoi le ton de ce film tu vois je veux dire où ça va t'es vraiment effectivement je me suis tourné vers Marie je me dis mais c'est quoi c'est quoi tu vois et le meilleur moment pour moi c'est quand même quand je me suis retourné à la fin et j'ai dit à Marie il sait pas choisir un ton ce film et là le générique du film change de ton au moment où il le dit voilà donc c'est un film à la fin on passe de I'm free de Soup Dragon qui est une chanson très énergique très énergique très joyeuse etc à une musique d'angoisse ouais voilà c'est ça et en fait c'est le film qui sait pas ce qu'il veut qui sait pas ce qu'il fait donc qui se dit bon mais en fait il faut que je fasse du splatter tu vois mais alors assez comment dire jamais vraiment cracra tu vois t'es en train de regarder tu vois que ça explose des cordes qui explosent etc mais c'est complètement c'est du cartoon en fait tu vois quand t'es en train de regarder ça moi je trouve un personnage proprement mais insupportable qui est la fliquette à quoi fina tu l'aimes pas moi j'aime bien moi je savais même pas qui c'était c'est vrai ? ah ouais ouais non non j'ai pas vu Shang-Chi très bien j'ai pas vu Shang-Chi c'est une rappeuse à la base qui est quand même assez connue d'accord bah oui non mais d'accord je connaissais le nom c'est le moment où je dis que je la connaissais pas non plus c'est une rappeuse c'est pas une actrice mais d'accord à la base c'est une rappeuse voilà donc en fait si tu veux là à un moment donné quand la meuf en fait elle essaye de elle s'est dit putain je suis dans un film avec Nicolas Cage donc je vais faire plus que lui tu vois tu te dis il y a un problème quand même tu vois donc voilà et donc l'arrivée de Nicolas Cage en fait à chaque fois qu'il revient c'est une petite bouffée d'air frais parce que lui en fait si tu veux mais comme très souvent on avait fait un podcast l'an dernier sur comment ça s'appelait un verbal massif weight of talent ouais voilà un talent en or un talent en or massif qui était nul qui était vraiment un film tout nul c'est ce que je disais moi à ce moment là c'est que en fait en gros Nicolas Cage c'est un mec qui va tellement loin qui est tellement comment dire perfectionniste en fait dans son surjeu c'est à dire avec toutes les références qu'il peut avoir etc etc qu'il faut qu'il y ait un film complètement fou pour le suivre et là en fait c'est pas un film complètement fou qu'il suit c'est un film complètement con qui part en fait dans tous les sens qui sait pas ce qu'il veut qui de toute évidence déjà je pense en fait ne devait pas tout à fait tenir la route sur le papier tu vois par exemple dans la scène de générique de fin il y a une scène de danse c'est évident que c'est une scène coupée une scène de comédie musicale qui est coupée où tu sais pas exactement ce qu'ils avaient cherché à faire mais c'est Renfield qui se met à danser dans la rue et donc en fait parce que on a parlé des gardiens de la xie qui fait 2h30 on a parlé de tout ça ce film fait 1h 30 quoi 35 je crois un truc à tout péter quoi tu vois ce qui en soit il vaut mieux effectivement savoir sortir de scène mais le truc quand tu fais ça mais le truc en tout cas c'est que tu sens qu'il manque enfin je sais pas si tu sens qu'il manque vraiment des trucs mais tu sens que le studio est passé derrière et qu'ils ont dit en fait on va essayer de sauver les meubles parce que ça fonctionne pas quoi tu vois d'ailleurs il y a 3 monteurs sur le film 3 monteurs 5 scénaristes 12 chef-up 93 minutes exactement 93 minutes voilà et tu le sens un petit peu passé quand même mais donc ouais c'est très en fait c'est long parce que le film il te raconte pas l'histoire que tu veux en tout cas moi c'est mon cas ça c'est intéressant tu vois quoi comme histoire bah alors les gens qui me connaissent savent que je suis un peu Nicolas Cage au fil et que mais comme tous les gens de tous les cinéphiles on a tous cette déviance mais moi en fait j'aime beaucoup Nicolas Cage je l'avais dit je pense dans le truc le podcast sur le talent en or massif que moi j'aime beaucoup Nicolas Cage parce que que ce soit des des TV tout pété ou des grands films il met toujours la même intensité le même travail dans la même application dans son travail et dans ses rôles et du coup moi j'avais trop hâte de le voir jouer Dracula parce que je trouvais enfin que c'était une super idée quoi et en fait le film s'appelle Renfield donc en même temps il s'appelle pas Dracula j'ai pas fait avoir non mais voilà je veux dire en même temps moi j'ai voulu croire que c'était une histoire de Dracula mais non clairement pas mais en fait c'est vrai comme tu l'as dit les scènes où il est en Dracula moi je le trouve mortel en plus c'est un Dracula en pleine régénération donc il passe par plusieurs stades des stades un peu cracra un peu machin et je le trouve incroyable et il les joue tous très bien ouais il l'incarne à chaque fois c'est pas le truc et en fait c'est comme si alors que et ça c'est à l'écran mais c'est 5 minutes mais c'est les meilleurs 5 minutes des 93 du film quoi et il le fait toujours très bien parce que du coup il s'est inspiré de différents comme tu disais de Christopher Lee Bela Lugosi le Noceratu tout ça il s'est vraiment inspiré un peu de tous les tous les types de Dracula et il les incarne tous hyper bien mais bon ça c'est littéralement 5 minutes dans le film en fait moi j'ai l'impression enfin ce que je disais c'est que moi j'ai l'impression de ne pas voir le film que je voulais voir parce que j'ai l'impression qu'il y avait un scénar enfin il y avait deux scénars il y avait deux films et qu'on a mis les deux en un et donc il y a toute cette cette histoire du personnage je ne jouais pas de policière je jouais par Aquafina que je trouve pas très intéressant ni le perso ni son arc son histoire avec sa soeur le fait qu'elles ont pas digéré enfin elle en tout cas elle a pas fait le deuil de son père qui était flic aussi machin déjà c'est c'est pas un personnage c'est un cliché déjà et surtout il y a tout ce truc de mafieux moi je croyais que c'était juste au début que ça allait être un truc qui passe une embûche un premier truc dans la vie de Renfield et qu'on avait passé à autre chose parce qu'au départ on croit que Renfield va faire un truc un peu à la Dexter et va amener parce qu'il est quand même gentil et il doit amener comme tout bon assistant tout bon familier de vampires il doit lui amener des victimes et du coup il a ce truc de se dire je vais quand même pas amener des gens sympas je vais peut-être amener des gens qui méritent pas de vivre donc il va amener les mecs de cette plus ou moins de cette famille de mafia oui voilà il prend aussi les ex du groupe de paroles de personnes qui sont sous l'emprise de personnes toxiques et donc tu penses que ça va être ça le film en fait que ça va être vraiment Renfield qui fait des choses pour son patron qui est Dracula et au final c'est pas du tout ça on part sur cette famille de mafieux avec Ben Schwartz qui joue le qui est Jean Ralfio qui est un personnage incroyable dans Parks and Recreation et là qui est un personnage chiant en fait sa mère chiante moi je trouve que vraiment cet arc est chiant enfin pour le coup il est pas intéressant et en fait pour moi ça devait être des intrigues secondaires qui sont vraiment passées au premier plan et du coup même l'arc de Renfield lui-même en fait il est pas tellement un arc principal tellement il est noyé au milieu de plein de choses et je trouve ça dommage parce qu'au final moi je trouve ça hyper intéressant le personnage de familier de vampire c'est un truc qu'on avait pas trop eu et qu'on a un peu ces dernières années on avait Anthony Elchin qui le jouait dans Only Lovers Left Alive qui devait trouver du sang en fait c'était assez drôle parce qu'il trouvait du sang et tout ce dont tu avais besoin ses maîtres entre guillemets et il y avait la problématique dans un monde actuel de trouver du sang non contaminé parce qu'entre les gens qui se piquent les gens qui sont malades et tout il y a toujours des saletés et d'ailleurs des personnages de vampire qui étaient joués par Tilda Swinton et j'ai plus le nom de l'acteur aidez-moi exactement Tom Hiddleston et Tom Hiddleston et donc il y avait ce couple de vampires que lui devait aider et d'ailleurs un des deux tombait malade après avoir pris une poche de sang un peu dégueulasse et moi je me disais on peut avoir ça dans le vampire actuel ça peut être des choses intéressantes et on n'a pas du tout ça au final parce que Renfin pourrait être l'assistant de n'importe qui d'un mec qui travaille je sais pas à la télé d'un grand PDG de machin n'importe qui de toxique au final le vième s'habille en Prada un peu j'ai pensé à ça et j'ai trouvé ça trop dommage donc du coup au lieu de parler du film je vais faire une petite reco pour ceux qui n'auraient pas vu la série What We Do In The Shadows qui est super en fait il y avait eu un premier film enfin un film il y a quelques années réalisé par TK Waititi et Jaman Keman qui était sympa mais qui se concentrait vraiment sur une coloc de vampires donc on en avait quatre vampires de quatre époques différentes et c'était assez rigolo c'était façon documentary voilà et la série est mille fois supérieure au film elle est vraiment très chouette elle se concentre sur quatre personnages de vampires et leur familier Guillermo qui est joué par Harvey Keenan qui est incroyable dans ce rôle et le personnage de familier est hyper intéressant parce qu'en fait il est aussi important surtout dans les saisons récentes il devient aussi important que les personnages de vampires et il y a toute une problématique de comment être un familier de comment réussir à cacher que ses maîtres sont des vampires justement il y a aussi une relation très toxique avec tous les vampires et surtout celui qui est son maître et c'est vraiment une série chorale qui s'attache autant aux vampires qu'aux familiers avec des problématiques qui sont toujours rapportées au fait qu'ils sont des vampires ce qu'il n'y a pas dans le film dans Renfield au final parce que comme je disais c'est Dracula s'habille en Prada mais ça pourrait être n'importe qui d'autre regardez vous moi j'ai assez parlé c'est très juste moi j'aime plutôt plus le film puisque je l'ai regardé un peu bourré avec ma meuf aussi donc ça ça aide mais non mais ça arrive bon mais mais t'as raison en fait la faille du film le rapport Dracula-Rainfield il est très très riche c'est un rapport qui a été développé non pas par juste Bram Stoker mais tous ceux qui viennent après jusqu'à je trouve la meilleure incarnation de Rainfield ça va être Tom White dans le Francis Ford Coppola qui le joue et il a raison de manière un peu gay parce que c'est ça Rainfield et Dracula aussi c'est un rapport un peu chelou et moi c'est ça que je voulais voir porter de manière baroque, gothique bizarre c'est ça qui aurait été bien et c'est vrai que ça ça aurait mérité un vrai traitement et que comme les scénaristes sont pas très bons du moins sur ce film je sais pas ce qu'il s'est passé bah là ils se sont focalisés sur le danger externe et c'est comme bah le film Alien contre Predator on veut voir l'Alien contre Predator puis du coup on nous met d'autres personnages qu'on connait pas du tout qui ont pas du tout le même poids bah du coup on s'en fout automatiquement en fait ça va très vite après je trouve que le film il a des bonnes punchlines il sauve les meubles avec un gore complètement ouais mais c'est du Disney pour moi en fait il y a ce moment alors je spoil où il bute en fait toutes les comment t'appelles ça les membres en fait du groupe de paroles du groupe de paroles tu vois et en fait tout ça pour les faire tous revenir à la fin tu fais mais bon en fait vous voulez faire un film un peu transgressif si tu fais du gore si tu fais des trucs comme ça et en fait punk bah non mais je veux dire c'est censé être ça le gore non monsieur Eric Vogel mais si c'est un peu bah moi je pense que je pense que si regarde Brandeis Bad Test tu vois bah c'est des films assez transgressifs oui mais en fait qui sont aussi des comédies c'est ça que je veux dire en fait ça empêche pas non non mais t'as raison là dessus et je pense que de toute façon le film est parce que ça t'a fait rire toi le moment où ils reviennent tous en fait à la fin et que tout est une famille ils sont tous une famille géniale unie enfin tu vois c'est que des trucs comme ça non mais j'étais comme j'étais un peu bourré est-ce que t'as trouvé ça rigorleau non mais je trouvais ça je trouvais ça correct pour un film du samedi soir voilà elle a fait rigorleau elle t'a piqué une punchline Vincent merci d'avoir souligné je suis le seul à pouvoir faire des blagues moi il y a une blague pas de Vincent mais dans le film qui m'a fait rire mais c'est parce que je vais pas sur le non mais parce que je vais pas sur le discord non mais il y a une blague qui m'a fait rire c'est que c'est comment de dire que le vampire ne peut pas entrer dans une maison dans un appartement si on l'a pas invité et comme il y a un paillasson welcome bah en fait il entre ça m'a fait rire je pense que c'est le seul truc qui m'a fait rire bah écoute je suis ravie de te l'apprendre t'as raté le gag du paillasson c'était le seul gag d'ailleurs on t'a pas entendu encore toi bah non mais j'attendais que Vincent parle c'est surtout que je pense que Marie elle s'est dit merde il y a un vampire qui pourrait rentrer chez moi parce que j'ai le même paillasson non moi j'ai un paillasson avec une tête de chat donc ils peuvent pas rentrer en fait je pense que pour prendre un plaisir à ce film là il faudrait au moins qu'il respecte les codes du genre qu'il investit et qu'à un moment t'as une grosse scène de baston où ils sont tous les deux les deux héros et ça se passe dans un motel et en fait tu dis ah oui ça va être ça jusqu'au bout maintenant en fait et en fait les codes sont pas respectés c'est à dire que lui il a des super pouvoirs quand il bouffe des insectes et quand il en bouffe beaucoup il a des super super pouvoirs sauf qu'après à la fin il se retrouve contre contre toute l'équipe de mafieux là qui eux aussi ont des super pouvoirs et les combats enfin sont inintéressants parce que t'as pas de crescendo dans les pouvoirs en fait tu sais plus qui a mangé quoi c'est ahurissant en fait tu te dis mais ça peut durer deux heures enfin c'est donc tu enfin moi je quand je redoutais la fin je me dis bon bah ok ça va finir ils vont s'affronter tous ça va durer des plombs il va y avoir des mouvements de caméra pas possible etc et on va se faire chier quoi et c'est un peu ça et voilà et finalement moi j'aime bien les passages de comédie avec le groupe de parole je trouve ça au moins un peu original d'avoir ce côté bah je suis dépendant à Dracula du coup comment je peux le retranscrire dans un monde contemporain avec des groupes de parole de gens qui sont victimes de pervers narcissiques c'est mafia blues quoi oui bah ça marchait un petit peu c'est pour dire que c'est une idée un petit peu mieux écrée quand même bah peut-être c'est une idée de comédie mais en soi je pense que si il s'était concentré sur ça ça aurait pu être intéressant bah oui tout à fait mafia blues mais avec des vampires et c'est pour ça qu'il tombe un peu avec Nicolas Cage je suis d'accord oui oui bien sûr c'est vrai que les meilleurs blagues du film c'est lui le moment où il dit non mais en fait j'ai envie de conquérir le monde par raison et lui il est tout dégueulasse il a écrit un vieux plan au tableau ouais voilà ça me fait rire et rien que ça les deux trois rires que ça m'a arraché un samedi soir je pense que c'est pas un film effectivement qui vole très haut mais sympathique Vincent il a pas envie d'en parler Vincent non j'ai pas très envie d'en parler mais c'est moi tranquille mais plutôt faire des blagues c'est moi tranquille j'ai trouvé ça nul ici laissez-moi rentrer ça m'a ça m'a totalement insupporté et notamment parce que pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 45 minutes de scènes entre Renfield et Dracula quoi clairement c'est c'est pour ça que tu vas voir un film comme ça clairement et par contre t'as toutes les scènes de merde alors là ils les font toutes toutes ils les ont toutes laissées mais jusqu'à la il s'énerve allez vas-y lesquelles lesquelles Vincent ah je sais pas mais c'est jusqu'à la fin quand ils tuent Dracula et qu'ils le mettent en apéricube et tout tu te dis mais dans quelle film on navigue quoi non mais c'est ça quoi c'est dommage alors moi je ferais plus une recours c'est Nicolas Cage en vampire dans Vampire's Kiss embrasse-moi vampire clairement une comédie de 29 je suis 89 89 c'est super c'est vachement bien très bien alors une recours Nicolas Cage alors une recours Nicolas Cage alors moi Nicolas Cage évidemment alors les ailes de l'enfer voilà ça reste ça reste les ailes de l'enfer pour moi Nicolas Cage c'est ça put the bunny back in the box voilà c'est c'est parfait quoi tu vois Vampire's Kiss et What We Do In The Shadows la série et puis si vraiment vous voulez quand même aller voir Renfield il sort en salle le 31 mai et le 31 mai il y a plein d'autres films qui sortent mais qu'on n'a pas pu traiter dans cet épisode en fait il y a des embargos il y a des films qu'on n'a pas encore vus il y en a qu'on ne veut peut-être pas traiter aussi ouais ouais il y a beaucoup de trucs mais bon voilà mais en tout cas le mois prochain Vincent voulait vraiment traiter Renfield il était là il a insisté non mais les gars il faut qu'on aille le voir il y a Nicolas Cage en vampire et tout le mois prochain du coup possible qu'on ait deux épisodes histoire de boucler l'année en beauté oui on verra on verra ça va dépendre ça va dépendre des films auxquels on a accès tu m'as dit que tu voulais impérativement qu'on traite Flash hein mais absolument pas c'est ce que tu m'as dit il m'a dit il y a Flash et tout on peut pas passer à côté il y a vraiment une mauvaise compréhension entre vous deux non non pas du tout non moi je me suis posé la question de est-ce qu'on va parler des chevaliers du Zodiac bah tu sais il y a Fast and Furious qui sort mais en fait aucun de nous l'a encore vu qui sort le 31 mai aussi au fait il paraît que il paraît que dans le film Flash danse venez sur le Discord de Vincent allez du coup Stéphane ne rit pas tu l'encourages il est trop fier de lui il est trop fier de lui il a même pas fait sa blague sur Prison 77 non c'était quoi c'est la garde pour le Discord ah oui d'accord parce que t'as pas vu les 76 premiers c'est ça non c'était vraiment pourri parce que Flash danse parce que ça c'était bien c'était une bonne blague et tout quoi ça c'était bien bon bah on va faire au moins deux émissions parce que je crois qu'il y a encore des blagues il y a encore des blagues à sortir et une stand up de Vincent aussi sur Netflix on a tendance seul temps pour un film c'est fini pour aujourd'hui merci Marie merci merci Eric merci merci Pierrick merci merci Vincent merci Clément merci Stéphane merci Clément et merci Alain merci Alain merci Alain l'indispensable Alain et puis merci à vous qui nous écoutez et qui nous suivez qui vous êtes et qui êtes un petit peu plus nombreux chaque mois si vous appréciez notre travail et bien n'hésitez pas à nous soutenir à nous soutenir notamment financièrement en contribuant sur notre page Kiss Kiss Bank Bank ou sur notre page Tipeee vous pouvez nous faire un don ponctuel ou un don récurrent de la somme de votre choix et grâce à ça vous aurez accès à des émissions en avant-première un tarif préférentiel sur nos séances cinémas et donc le fameux accès à notre Discord privé et à toutes les blagues de Vincent pour ceci rendez-vous sur Kiss Kiss Bank Bank ou Tipeee mot-clé Capture Mag et puis si vous découvrez l'émission pensez à vous abonner évidemment que ce soit dans votre appli de podcast préféré ou bien sur Youtube vous pouvez également pour contribuer à nous faire connaître nous mettre des petits pouces bleus et voter dans vos applis de podcast ça nous aide à remonter dans les algorithmes et à nous faire connaître enfin n'hésitez jamais à parler de nous à vos amis si vous avez des amis qui aiment le cinéma et qui s'en fichent de se faire spoiler par exemple vous pouvez aussi parler de nous sur les réseaux sociaux relayer nos émissions voilà faire en sorte qu'on soit connus on compte sur vous merci pour tout et je vous dis au mois prochain salut c'est que j'ai rien à voir dis que j'ai c'est parti c'est parti je pense que j'ai rien à voir c'est parti